Et ça y est, je crois que c'est parti, il est 13h30 les gars, comment ça va ? Comment allez-vous en ce dimanche début d'après-midi comme d'habitude tous les dimanches les amis ? On se retrouve pour un petit live sur ma ferme Comtoise, le deuxième de cette série. Vraiment les gars, vous êtes au top, vous étiez encore plus de 90 en attente, donc merci à vous. Attendez-vous, alors qu'est-ce qu'il me dit ? OBS, non c'est bon, pas de soucis. Merci à vous tous déjà d'être là présents, 90 personnes en attente, c'est juste un truc de fou. Vous me direz les amis également si le son va bien, que ce soit le son du jeu, la musique c'est pas trop fort, bref. Vous me direz tout ça les gars parce que Windows a fait une grosse mise à jour, ça m'a tout fait sauter comme d'habitude. Et à chaque fois j'avais tout réglé, en plus il n'y a pas longtemps j'avais tout réglé. Vous me direz si le son va bien, si la musique n'est pas trop fort les gars, vous me direz vraiment si tout est ok de votre côté. Salut à vous tous les gars, je vois que ça s'active un petit peu dans le chat, merci à vous tous d'être là en tout cas. Merci d'être là, tout simplement merci à vous. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Ça va très bien Hugo, salut Irelie, salut Eric, salut Farm76, salut Max, salut Tetramonti, salut Tom, salut Vadero, salut Nicolas, salut David, salut Matt également. Comment ça va ton farming bug chez toi ? Non, pas forcément. Alors les bugs, les trucs qu'il peut y avoir c'est lié peut-être à la petite mise à jour qu'il y a eu, cette petite saccade, c'est rien de méchant, vous inquiétez pas. On en reparlera dans la vidéo par rapport au DLC, pour accueillir le DLC Go Whale, donc petite saccade, c'est rien de méchant. Mais salut, ça va, super la série est très bien, merci Antonin, merci pour tes 20 euros. GG Antonin les gars dans le chat, déjà ça commence très fort, merci à toi Antonin pour ton soutien. Effectivement, je vois, je regarde des messages les gars, bon écoutez ça a l'air d'être bon, personne me dit que la musique est trop fort ou quoi, donc je vous fais confiance les gars, ça a l'air d'être bon. En tout cas GG Antonin, merci pour ton énorme soutien, tes 20 euros, pardon c'est énorme, merci à toi du soutien et j'espère que tu vas très très bien. Écoutez, on est parti pour au moins deux heures de live sur la série, il faut qu'on avance un petit peu. Voilà, je vais juste vous montrer les gars, et je remercie Nico du 55, qui m'a envoyé d'ailleurs le 8R, qui est juste magnifique, il m'a envoyé, il a réussi à retrouver une photo du 8R du salon où il était avec le petit skin en noir et tout, comme j'ai sur la série. Il a vraiment existé en vrai ce tracteur lors d'un salon, je vais vous le montrer juste après, il m'a envoyé une photo, je l'ai prise du coup je vais pouvoir vous la montrer cette photo, voilà, pour vous montrer un peu qu'il existait, parce que ce serait qu'on ne retrouve plus de photos de ce tracteur là. Donc je remercie Nico en tout cas de me l'avoir gentiment envoyé. Allez, on passe sur la scène de jeu les gars, vous allez dire, il fait encore nuit, mais c'est quoi ce bordel ? Bah oui, il fait encore nuit les gars, on est le matin chez... Alors attends, oui, mais toi sur le jeu, si je veux que le temps avance, on fait le temps peut-être en x10. Salut à vous tous les gars, bienvenue aux 250 personnes déjà, merci à vous de tous d'être là. Salut Marsupami, comment ça va ? J'espère que la petite est contente du micro, là c'est sa fille qui a gagné le micro du jeu concours. Il aura mis le temps à me répondre, Marsupami, mais il a eu sa fille et le micro, il m'a envoyé une petite photo que j'ai partagée sur Insta. Franchement c'était cool, donc voilà, je suis bien content que ta fille ait gagné, tout simplement. Bah écoutez, j'espère que tout va bien, niveau qualité de live et tout. Le micro installé et testé, merci, bah parfait Marsupami, c'est parfait. Salut Katia, salut Hugo, salut à vous tous, salut à vous tous les gars, bienvenue à vous tous, pardon. Donc allez, on est parti pour travailler un petit peu. Pas de musique ? Ah, il n'y a pas la musique ? Ah, mais il n'y a pas de musique ? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de musique ? Alors, il y a le son du jeu ou pas ? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de musique les gars ? Parce que là, je le vois sur le mixeur. Là, est-ce que vous écoutez mieux là ? Dites-moi. Salut Cédric, comment ça va ? Est-ce que là, vous écoutez mieux ou pas ? Pas de musique ? Si. Les gars, m'étaient-vous d'accord ? Oui, c'est bon. Ah, c'est que ce n'était pas assez fort en fait. Ok, bah j'augmente un peu alors encore, vous me direz. Non, mais le souci, c'est que ça m'a tout fait sauter mes réglages. Un truc de barge. Bon, j'espère que ce n'est pas trop fort, je ne voulais pas mettre trop fort en fait, je ne me rendais pas compte. Là, oui, il y a de la musique. Ok, bon bah, vous me direz le son les gars, vous me direz le retour. Bien évidemment là-dessus. Non, bah j'étais là-bas. En plus, je me suis mis exprès là-bas. Hop, on saute là-hé. Non, pas Brigitte, voilà, vous avez quoi ? Non, allez, hop, on ouvre le portail, on va prendre la voiture. La petite blagounette, la petite blagounette, allez, ça va. C'est gratuit, voilà. En plus, ces trois-quarts n'auront pas compris, donc c'est bon. Les plus jeunes n'auront pas compris. Allez, on est parti. Hop, on va emmener, du coup, on va prendre la voiture. Il est 6h du matin, vous l'avez vu, on va s'occuper d'aller pailler déjà les laitières. Déjà pour commencer. Allez. Il fait encore nuit les gars, on est au mois de janvier, fin janvier. Début du mois de février dans quelques heures. Donc voilà, ça va le faire. Salut Franck, salut à vous tous les gars dans le chat, je vais essayer de faire attention aussi à la conduite. Donc désolé si je rate un peu vos messages. Voilà. Par contre, ouais, on va tomber ici. Hop, on va emmener. Ah, j'avais laissé ouvert là, ça commence bien. Pour quelqu'un qui dit qu'il joue RP et qu'il ferme toutes les portes, qu'il machin. C'est pas possible. Attendez, voir. Est-ce que là, je peux allumer ? Ouais, là, je peux allumer. Je vais allumer également là aussi. Ah, voilà, là, on y voit mieux. Salut à vous tous. Salut Mike également. Salut Macézor 8. Salut Noé. J'essaie d'oublier personne. Les games, c'est compliqué. Vous êtes 350, donc forcément, c'est normal que j'oublie un petit peu de monde. Voilà, il voit l'eau. Alors du coup, on va prendre la griffe. On va atteler la petite pailleuse. Allez, let's go, on va le faire tout de suite. Voilà. Hop, on monte dans la griffe. Je démarre tout ça. Tac, on va atteler la petite pailleuse. Par contre, si je peux l'atteler, là ? Ouais, impeccable. Nickel. Alors, ça, c'est pour tourner. Mais non, je ne veux pas la tourner. Je vais la laisser comme ça. Et hop, let's go. Oh, merci Enzo. Baisse ta musique, c'est trop fort. On ne t'entend pas. Vous ne m'entendez pas, les gars ? Ah bah, attendez, je vais baisse. Merci Enzo pour tes 2,50€. Il me semblait que c'était un peu fort. Là, j'ai rebaissé un peu, les gars. Ah, désolé, ça a tout fait bouger. Je m'en excuse. C'est infernal, infernal. Et merci, merci Windows de tout faire sauter. Sur Discord, c'est pareil, ça m'a tout fait sauter le micro. Enfin bref, sur OBS, voilà, un bordel monstre. Voilà. Salut, Pierre Sarm également. Merci Mike Widow. Merci pour ton soutien. Et salut à toi, l'ami. J'espère que tu vas bien. Également. Merci à toi d'être là. Merci, comme à vous tous, bien évidemment. Attendez, je crois que c'est comme ça. Voilà. Tac. J'ai l'impression d'avoir le retour dans les oreilles du casque aussi. C'est très, très troublant. Je ne sais pas. Allo, allo ? C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir le retour de... J'ai l'impression de m'écouter parler. Ah, pourtant, j'ai fait une vidéo hier de la ferme Limousine que je vous ai présentée. D'ailleurs, très belle map qui sera d'ailleurs dispo très prochainement pour vous. Le 26. Pour moi, le son est nickel. Écoutez, vous me direz le son des véhicules, les gars. C'est le premier véhicule vraiment qui fait du bruit. Vous me direz si ce n'est pas trop fort aussi. Parce que du coup, c'est un peu compliqué de tout paramétrer. Franchement, c'est vraiment agaissant. Je ne comprends pas que ça saute tout comme ça à chaque grosse mise à jour de Windows. Ce n'est pas normal, on va dire. Mais bon. Allez, une balle ici. Impeccable. Moi, le chargeur, j'avoue, on n'utilise pas des masses. Pour ceux qui voudraient le voir plus, ce petit MF, il sert vraiment juste à ça. Il ne sert pas à plus. Salut Franchou, également. Je passe à Salim, bonjour. Salut Alexandre. Bienvenue à vous tous. Bien évidemment. Allez, du coup. Non, je crois qu'il faut que je remonte de là-bas. Allez, let's go. On va pouvoir pailler les laitières. Et ensuite, ce que je vais faire, ça va être... C'est bizarre, je m'entends vraiment. C'est trop chelou, en fait. Je crois qu'il n'y avait plus de paille. Ou évidemment, il restait, je crois, 2 ou 3 000 litres de paille. Mais au moins, c'est fait. Et ensuite, il faudra qu'on aille pailler les limousines également. Hop. Je vais me... Ah bah, quand c'est tout passé. Mais alors, attendez voir. Est-ce que là, je vois ? Non, bien sûr. Est-ce que là, je vais voir ? Oui, on a du coup, en paille, 8 409 litres. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que ça va le faire. Hop. Je vais me remettre comme ça. Et on va ramener ça, du coup, là-bas. Salut à tous ceux qui sont là, en tout cas. Salut Florian, comment ça va également ? Salut à toi. Salut à vous tous, les amis, dans le chat. Merci aux 400 personnes d'être là. Vous êtes les boss. Merci pour les retours également sur l'épisode 2. Ça vous a vraiment beaucoup plu aussi, encore une fois. La vidéo a fait plus de 12 000 vues. Donc, bah, merci à vous, les gars, pour le retour comme ça. Vous êtes au top. Sachez-le. Voilà. Alors, attendez voir. Ça, je... Ouh là. Ça, je vais déterler là. Voilà. Tac. Je retourne dans l'autre sens pour pouvoir descendre. Parce que... Si je dis pas de bêtises, c'est de ce côté. Ah ouais, mais je m'écoute vraiment. Il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui est bizarre dans mon... Dans le retour, là. Non, mais c'est une blague. J'écoute les... Là, j'écoute. C'est bizarre. C'est bizarre, je m'écoute faire ça. Il y a des sons que j'écoute et pas d'autres. C'est trop chelou. Bref. Ça va le faire pour ce live, je pense. La map, c'est région française, les gars. Voilà. On n'oublie pas les petits pouces bleus. Exactement. C'est Jamy. Salut, Jerem. R7 Cuma. R7 Cuma. ALR, je ne comprends pas Régis. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Tu veux me dire qu'il faut que je crée une Cuma, c'est ça ? Donc nourriture, 12 000 litres. On est bien pour la journée, je pense. Ça va rester comme ça. Le lait, ça produit un petit peu. 4 600 litres. On a de la paille. Les vaches, écoutez. Je vais les laisser un petit peu allumer le temps que le jour se lève. Tout simplement. Je vais juste éteindre peut-être. Voilà. Ah, ça ne laisse pas sortir. Ouais, bah je suis fermé. Ce n'est pas grave. Non, je ferme pas parce qu'après, ça m'a... Après, je vais oublier. Allez, on prend le pick-up. On va prendre le télescopique. Hop. Tu as un beau studio. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut que je le refasse en plus, ce studio, les gars. Il faut que je le refasse parce qu'il y a des choses à changer. Il y a le logo à changer. Mais je ne sais pas. En fait, dans l'idée, c'est que je ne veux pas repeindre la pièce et tout. Vous savez, parce que ça vient juste d'être fait. Les couleurs ont un peu changé. Mais j'aimerais bien mettre ces couleurs-là. Mais le souci, c'est que je ne voudrais pas repeindre non plus toute la pièce, quoi. Parce que ça va être un petit peu abusé. Alors, lui, je vais le mettre, du coup, ici. Alors, pour vous faire un petit check aussi, parce que je ne vous l'ai pas forcément fait, ça, on s'est quitté sur de l'épandage de chaud. Pour vous dire que, du coup, j'ai fini le jour 2 du mois de janvier. Là, on est au jour 3. J'ai fini de chôler. J'ai labouré. Je vais vous montrer aussi la parcelle où on avait attaqué ensemble en vidéo. Ça, c'est fini également. On va y aller de toute façon, là-bas. Et donc, j'ai rendu l'épandeur parce qu'on l'avait loué. Il n'avait plus besoin. Tout est chôlé. Et là, après, on va attaquer les labours, les gars, avec le 8R. Et je vais vous montrer tout de suite, les amis, le 8R. En photo, en vrai. Regardez ça. Voilà. Vous le voyez, là. Je pense que vous le voyez. Le 8R. Je remercie Nico qui m'a envoyé la photo. Comme quoi, ce 8R existe bien. Vous le voyez. C'était au salon de Beaumont, en Allemagne. Et il a réussi à retrouver la photo. Du coup, il s'est inspiré de ce tracteur-là pour faire le skin. Et voilà. Donc, c'est exactement le même que la série. Donc, voilà. C'est juste pour vous montrer qu'il existait bien. Je le remontrerai peut-être en vidéo mardi prochain. Comme ça, il y en a plein qui ne voyaient pas quel tracteur. Enfin, ils se demandaient d'où ça sortait. Mais au final, si, les gars, ça existe bien. Ça, je vais le laisser là. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai... Parce que j'ai fait un petit truc aussi, les gars. J'ai fait une petite installation. Vous allez voir ça. Parce que je suis un peu embêté avec mon petit DUT. Je vais vous expliquer pourquoi. Salut Clément, ça va et toi ? Écoutez, la qualité du stream, normalement, est bonne. Déjà, je vois qu'on a 200 likes. Merci à vous. 420 personnes, c'est énorme. Merci à vous également. Pardon. La pailleuse est là-bas. Donc, il n'y a pas besoin d'atteler quoi que ce soit. On y va direct. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref. Bref, bref, bref. Allez, on va faire ça. Je vais me baisser un peu le retour dans le casque. Alors, j'ai réussi à régler ma mixette. Là, ça remarche. Ça ne voulait plus marcher. Là, depuis la mise à jour. Oh là là, le jour de braise. Le lever de soleil. Regardez ça. Si ce n'est pas beau. Bon, le jour va très vite se lever, les gars. C'est qu'on est l'hiver. Forcément, on travaille beaucoup de nuit. Voilà. Donc, ici, c'est tout labouré. Voilà, pour vous montrer. Tout est fait ici. Pas de sous-sail. C'est carré dans l'axe. Tout a été fait. J'ai fini ça. J'ai même eu une petite dinguerie, d'ailleurs, avec le labour, avec l'ouvrier. Si je peux vous montrer, mais avec le lusine de l'opin, j'ai réussi à le remettre. C'est qu'en fait, ici, j'ai de l'herbe. Voilà, pas de souci. Sauf que l'ouvrier, il n'a pas détecté la fin du champ. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a rattaqué. En fait, il a chevauché le petit banc d'herbe. Il est parti me labourer. Ça, c'est une parcelle. C'est une parcelle de d'herbe qui est à moi. Il est parti me labourer la parcelle. Il avait continué de labourer, ici. C'est imbécile. Quand j'ai vu ça, j'étais en train de dépendre de la chose. J'avais mis l'ouvrier à travailler ici pour que ça avance avec le 7000. Et cet imbécile, il a changé de parcelle. Ni plus ni moins. Il s'est mis à travailler ici. Il m'a labouré cette partie-là. Du coup, avec les développements, j'ai remis de l'herbe. Mais j'ai eu peur parce que je me suis dit, mince. En plus, je n'ai pas sauvegardé. S'il fallait que je recommence. Ça aurait été galère. Ça aurait été trop trop galère. Mais je n'ai peur que de mal, ça fonctionne. Hop, allez. Plus un like. Merci Théophile pour le like. Merci à vous tous. Merci aux 450 personnes. J'espère que vous êtes tous très très bien. Salut à tous ceux qui... Salut Agrissim également. Quand ça va Agrissim, du coup, le créateur. Enfin, lui et son équipe, j'imagine, de la carte. De la carte de... La pailleuse est là, pardon. Je fais n'importe quoi. De la carte de la ferme limousine que je vous ai présentée ce matin. Alors, j'ai oublié pas mal de choses tellement il y a des choses à te présenter. Mais en tout cas, j'espère que ça t'aura mis un petit peu... Ça aura mis ton travail un petit peu en avant. Je crois que la vidéo approche des 3000 vues. De ce que j'ai vu sur YouTube Studio. Donc, du coup, c'est cool. C'est cool pour toi. Ça me fait plaisir. Ben voilà. Je vais mettre le travail en avant des créateurs. C'est toujours une chose de bien. Voilà. Alors, attendez voir. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, les gars. Parce que le petit DUT, c'est un peu limite. Donc, j'ai créé... Comment je fais pour ouvrir la porte, là ? Là, c'est ça. Hein ? Clic gauche, alors ? Non, mais non. Clic gauche, c'est ça. Là, c'est ça. Alors. Ah, mais je suis con. Je n'ai pas branché l'hydraulique. Voilà. Et là, normalement... Voilà. Là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ah, si je ne branche pas l'hydraulique, les gars, ça ne va pas le faire. Ouais, juste pour montrer. J'ai fait une petite... Alors, j'ai fait tant bien que mal. Mais une petite plateforme, ici. Alors, il y en a qui ont dit que c'est peut-être pas beau. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça, ici, je trouve que c'est pas mal. Parce que ça ne gêne pas trop. C'est un peu dans le coin. Parce qu'en fait, le DUT n'arrive pas à lever assez haut pour la mélangeuse. Ouais, je vais allumer les nuages, Clément. Pas de souci. Donc, je peux d'ailleurs allumer ici, là. Et du coup, j'ai fait cette petite passerelle. Cette petite... On va dire ça. Comme ça, je suis mis un peu en contrebas. On met la mélangeuse là. J'ai testé déjà une première fois en testant ensemble. Ne vous inquiétez pas. Ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà. C'était compliqué de faire autrement. Parce que le DUT, je voulais absolument le garder. Je ne sais pas pourquoi. Je l'aime beaucoup. Donc, du coup, voilà. C'était soit... La mélangeuse est simplement trop haute, en fait. Donc, c'était compliqué. Allez, on va ouvrir un peu les limousines. Bonjour, les filles. Il n'y a plus de paille. Et effectivement, on a de la nourriture. Donc, pour aujourd'hui, c'est cool. On va allumer la lumière. Voilà. Et je vais peut-être aller... Oh non, j'ouvrirai par l'extérieur, là-bas. Et voilà. Je suis laissé ouvert ici. On va monter dans le DUT. Salut, cadeau. Salut, mon petit Alex. Comment ça va également ? Salut à vous tous, les amis, dans le chat. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Hop. Allez. Je dois avoir un retour d'activer à quelque part, parce que je m'entends, en fait, en très 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 faible. C'est un peu déstabilisant. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Mais bon. Ce petit DUT, les gars, je l'aime beaucoup. Je ne voulais pas m'en séparer, parce que si on ne peut pas l'utiliser pour charger la mélangeuse, ça aurait été compliqué, quoi. Enfin, ça aurait été un peu chiant. Du coup, voilà, je suis pris cette option de mettre une petite passerelle. J'ai également fait un petit peu de déco dans les champs. Vous verrez ça après. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Alors. Par contre, est-ce que ça va s'incliner assez ? Oui, je pense que... Voilà. Oh là 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 là, du premier coup ! Attendez, alors lui, je vais le laisser. J'aurais pu allumer les feux. Je ne vais pas allumer les feux. Regardez ça, s'il n'est pas beau, ce petit DUT. J'aurais pu en mettre deux balles, je pense, mais... Voilà, on ne va pas tenter le diable. On va le faire une par une. Ah, c'est ce côté... Ah non, mais je ne peux pas la... Ah si, je peux bien l'orienter de ce côté. Voilà. C'est bon. Salut Melvin AgriPix, comment vas-tu ? Alors, là. Et là, on peut pailler les limousines. Impeccable. Je vais mettre deux balles, au moins. Voilà. On pailler les... Les... Pas les logettes, les box, pardon. Impeccable. Ça va, nickel, à fond comme dame. J'ai même paillé chez moi, devant le Manitouz. Ah, parfait ça, Alex. Ça, tu m'étonnes, ça doit bien y aller. Tu m'étonnes. Il n'y a pas trop de porte-à-faux, en vrai, avec ça, là ? Ça ne fait pas trop... Je ne sais pas, je ne me rends pas compte, c'est une question, parce que je ne connais pas trop. Mais c'est vrai qu'en vrai, on se dit, putain, avec le poids de la botte... Enfin bon, après, ça reste que de la paille, ce n'est pas quelque chose d'hyper lourd. Mais vu que ça a quand même cherché assez loin, et même en conduisant ça... Enfin, ça va faire bizarre. Dis-nous ton ressenti, ton avis là-dessus. Attends, on va voir. Bien sûr, je me trompe de touche. Ah, ben quand j'aurai fait toutes les touches, tous les clics, ça ira. Ça ira. Allez, on va remettre une balle. Et je me suis mis, moi, je me suis mis devant les bottes de paille. Je ne peux pas me mettre ailleurs, non. Ce n'est pas possible. On va chercher celle qui est ici. Alors, il y a un petit peu de fumier, mais pas de quoi sortir. Du coup, je vous ai montré une petite photo également sur Instagram. Où j'ai sorti le fumier déjà de la stabulation. Il y avait un petit peu, ça y avait plus de 4000 litres. Ça a commencé un petit peu à s'accumuler. Je l'ai fait de mon côté parce que je ne voulais pas trop que ça s'entasse non plus. On aura l'occasion de le faire de toute façon dans la série. Et euh... Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Ah, mais il ne faudrait... Non, je ne vais pas... Je ne veux trop la mettre au milieu, là. Il vaut mieux que je la mette là. Après, elle ira toute seule, de toute façon, devant. Pourquoi, tout à l'heure, ça allait bien ? Ah bah voilà. Bon, ça va le faire. J'ai un peu peiné. Je suis un petit peu peiné. On ne va pas se te cacher. Si tu déplies ma flèche à fond, tu as beaucoup plus de mal. Oui, tu as beaucoup plus de mal. Oui, bah oui. Oui, si tu peux... On a comme les podcasts. Oui, c'est un peu lourd et surtout très long. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes, Alex, ouais. Tu m'étonnes, bah ça va te faire un sacré... Ouais, ça fait un sacré portafo, je trouve, ces machines-là. Mais après, c'est stylé. C'est vrai que c'est bien. C'est sûrement pratique. Voilà, bah c'est... Mais même ça, sur la route, je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais même pas si tu veux bien aller sur la route avec ça comme ça. Ou alors, il faut lever, non ? Parce que tu ne vois rien, quoi. Tu as vite fait d'emplâtrer une bagnole ou quoi. Un cycliste devant que tu ne vois pas, je ne sais pas. Vous voyez, il a vu quand même... Enfin... Ah, mais je peux le faire avec mon clic, aussi. Ah, voilà. Vous voyez, ça fait quand même la vue. Alors, j'imagine que c'est un peu pareil en vrai. Ça fait quand même un sacré bazar devant, là. Salut, passion agriculture. Bon, on est sur ta carte. Passion agriculture, on est sur ta carte. Je ne sais pas si tu reconnais. Ah, une deuxième balle. Je l'ai un petit peu modifié pour faire mes fermes, voilà. Salut, petit loup 54. Salut aux 490 personnes. Vous êtes hyper nombreux, merci à vous. Il y a des télésfaux qui lèvent 4 tonnes. Ouais, bien sûr, oui. Après, il n'y a pas de souci. Mais j'imagine le porte-à-faux quand même que ça doit faire en conduite. Ça va faire vachement de poids sur l'essuie avant. Mais bon, après, c'est fait pour aussi, tu vas me dire. Ouais, enfin bon, bref. Il y a des ingénieurs pour ça. S'ils le disent, s'ils disent que c'est bon, c'est que c'est bon. Ah, mais... Alors, je vais débrancher mes flexibles. Ici. On détèle ça depuis le télescopique. J'y fit. Depuis le télescopique, j'ai dit. Mais mets-toi sur la bonne sélection, voilà. Et là, normalement, je ne suis pas trop mal au niveau des... Au niveau des limousines. Le jour se lèvent, donc c'est parfait. Je vais se mettre le temps en x6, du coup. Là, je peux laisser ouvert. Hop. Je vais passer là. Je vais peut-être... Mais en fait, je ne l'avais pas allumé, le bâtiment, là-bas. Si, je l'allumé ou pas ? Je ne suis pas l'impression d'avoir allumé. Attends, je vais voir ça. Ou alors, j'ai rappuyé sans le faire exprès. Oh, mon petit rhum casa ! Ah non, je ne l'avais pas du tout allumé tout à l'heure. Je pense que je l'ai fait. Comment ça va, mon petit rhum casa ? Comment qui va celui-ci ? Salut, Flav également. Merci d'être là. Vraiment top, ce Dut. On avait le même dans le camion où j'étais en petit. Ah, nickel. C'est top, le Telesco. Merci, mon petit rhum. En tout cas, merci d'être là. Et j'espère que tu vas bien. Je vais ouvrir ici. Ça leur fera un peu de lumière. Par contre, je ne suis pas éteindre la lumière des bâtiments. C'est moi qui paye au prix d'énergie, les gars. Au prix de l'électricité, non. On éteint les lumières. Maintenant qu'il fait jour, regardez. Le jour, c'est levé. C'est parfait. Les filles, écoutez, vous avez ce qu'il faut. Nulé, vous n'en faites pas, de toute façon. 15 000 litres de nourriture. Pareil, 9808. On est tranquille. Par contre, il y a beaucoup de lisier. Il va falloir que je m'occupe de ça. Mais voilà. Alors, j'aurais besoin aussi de vos avis, les gars. On va y passer. Je vais vous montrer. Là où j'ai un petit doute, vu que je n'ai pas sondé mes terres encore, j'ai un petit doute sur la fertilisation de ces parcelles-là, qui sont déjà en culture. Je vais vous montrer ça. Bien changé. Merci à toi, passion et culture. Merci, ça fait plaisir. Juste pour vous montrer, les amis. Là où j'ai un petit doute, est-ce que ça va marcher ou non ? Vous allez me dire, à votre avis. Vous voyez que je suis fertilisé, qui est un 64% rendement attendu, 64%. Le potentiel de rendement, je pense que ça, ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'il faudrait que je remette un coup d'engrais. On est d'accord. Je ne dis pas de bêtises sur les colzas et les blés, tout ce qui est en culture, déjà. Et je me demandais si, tout simplement, ça allait marcher. Parce que vu que je n'ai pas son délétère et tout, est-ce qu'avec le mode précision, c'est ça, j'ai un petit doute là-dessus. Est-ce que ça va me mettre le rendement à 100% ? Mettons, je ne sais pas, avec un apport d'azote qu'on va faire. Engrais liquide, engrais... J'ai des sacs, des big bags d'engrais, donc ce sera sûrement de l'engrais solide. Mais il va falloir qu'on s'occupe de ça au mois de février, je pense. Donc du coup, vous me direz, mais je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne. Mais j'ai un petit doute. Je préfère vous demander et être sûr. Au pire, on sauvegardera avant et on testera. Voilà, mais peut-être qu'on le fera en live, je ne sais pas, on verra. Allez, je n'ai pas mis les gyrophares, mais pour le peu de route qu'il y a à faire, ce n'est pas très grave. Je voulais juste remettre peut-être un tout petit chouille de grain aux poules, les gars. Il nous reste un peu de blé, parce que je crois que les poules, je n'en suis pas occupé. Et après, on va attaquer de la bourrée un petit peu. Vous avez vu également sur la miniature qu'il y aura le jumelage à mettre sur le 7000. Donc ça, je pense qu'on va le faire également en vidéo. Parce que dans l'idée, ce serait qu'on attaque de la bourrée avec le 8R, qu'on mette ensuite l'ouvrier. Et quand nous, on attaque après, on a préparé déjà le 7000 avec le jumelage. Donc il faudra qu'on achète un jumelage, parce que je ne l'ai pas acheté. Mais voilà, je vous rappelle qu'on a toujours le crédit en cours. 5000 euros à rembourser minimum par mois. C'est déjà fait, on a remboursé, je crois, 20 000 euros. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous montrer, les gars. Regardez-moi ça, regardez ça. Vous allez me dire un petit peu le réchauffement climatique, vraiment, même dans le jeu. C'est très, très abusé, pardon. Regardez. On est au mois de janvier et nous avons 23 degrés. Bon, c'est déjà arrivé qu'il fasse chaud au mois de janvier, ce n'est pas vrai. Sauf que là, ça fait très, très chaud. Et regardez le mois de février, 27, 36 au mois de février, le troisième jour. Alors, je ne sais pas, pour moi, ça, c'est les températures maximales, non ? Alors, je ne suis pas trop expert de ça, de cet écran-là, parce que j'utilise très peu le mode saison, au final. Il y a un peu de vent, mais je crois que c'est le vent, ça. Mais, regardez, ça, 36 degrés, ce n'est pas un peu abusé. Ce n'est pas un peu... Salut, Jimmy, salut à vous tous, les gars, salut à tous. Vous me direz si vous en pensez, de ça, mais moi, je trouve que c'est un peu bizarre, quand même, là. Là, je ne sais pas. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est lié qu'à moi ? Est-ce que... je ne sais pas. Non, on va peut-être en mettre un peu plus. Voilà, parfait. 2300 litres, c'est pas mal. Ils auront de quoi manger un petit peu. Sachant que les poules, c'est plus pour la déco qu'autre chose. Ce n'est pas spécialement fait. Après, peut-être qu'on fera des poulaillers industriels, on verra. Mais dans l'idée, j'aimerais bien faire ça, d'ailleurs. Des poulets industriels, du poulet... Avec les beaux bâtiments des massettes également. Je crois que c'est les poulaillers le grand, si je ne dis pas de bêtises. Tu vas avoir mis peu trop et ça baisse le rendement. Peut-être trop et ça... Tu crois, le farmer, les gars, regardez le commentaire de... Le farmer, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. T'as peut-être raison, hein. Je ne dis pas que t'as pas raison. Mais... Non, mais c'est une blague. En fait, il faut... Mais en fait, il faut... Mais pourtant, j'ai de la poule, les gars, là. J'ai mis quoi ? J'ai mis... J'ai rien mis, en vrai. Je crois que j'étais à sec, hein. Ah, mais max de 1200 litres, alors OK. Bon, ben, OK. Dans l'idée, ce qu'il faudrait que j'achète, les gars, ce serait que j'achète un... J'ai mis sur la partie... Ils font des caissons pour mettre les semences et tout. Dans l'idée, il faudrait que je stocke mon blé pour les poules, là-dedans. Par exemple, j'achète un caisson, qu'ils servent qu'à ça. Comme ça, je prends le caisson, bam, je le vide. Ça peut être pas mal, même pour stocker peut-être nos futures semences de ferme, si on en fait. Plutôt que d'y laisser là. Parce qu'après, il faudrait que je vide le bâtiment ici pour... Bon, ça sera vidé, de toute façon, mais pour les futures récoltes, après, qui viendront cette année. Donc, voilà. Ah bah parfait, Kellig, bah nickel, bah bon courage à toi. Ça te fait patienter comme ça, c'est parfait. Hop. Ça, je ferme. On est bon. Et, bah les gars, je pense qu'on va aller mettre le 8R en route, là. On va faire chauffer le bestiaux. Et on va aller mettre la... Alors, je sais plus combien on a de fers. On a, je crois, 4 fers à l'avant et 6 à l'arrière. On a 10 fers. Ça commence à faire une belle charrue, là. Là, ça fait un sacré... Donc, sur la route, les gars, avec ça, t'as t'arrêt à faire gaffe quand tu tournes, hein, parce que... C'est juste abusé. Et vous voyez, c'est exactement le même, hein, que je vous ai montré en photo. Sauf que, lui, il avait l'air d'avoir les jantes à l'avant jaune. Et là, les jantes sont noires à l'avant, mais je trouve qu'il est plus joli comme ça. Allez, on va lever tout ça. Allez, hop, 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 4 fers. Et je crois que c'est 6 ou 7, 6 à l'arrière. Oh, Mike ! Merci de vraiment monter le moral dans ces moments difficiles. Passe le bonjour à Néo. Merci à toi, Mike. Merci pour ton soutien. Oui, je sais que tu ne fais pas des moments très faciles en ce moment. Mais écoute, je suis là. On est là, tous ensemble, pour te faire changer les idées. Voilà, tout simplement. Donc, écoute, force à toi. Merci pour ton soutien également. Il y a des gros G pour Mike, les gars, dans le chat, il en a besoin et il le mérite. Merci à toi, en tout cas, de soutenir la chaîne comme ça et force à toi, Mike. Merci. Merci, merci. Alors, je vais replier la charrue. Celle-ci, pareil. Donc, bon, regardez la longueur du bazar, là. Alors, c'est vrai que ceux à l'arrière sont usés parce qu'on en a déjà utilisés. Ceux à l'avant ne sont pas utilisés. Ça brille derrière, vieux. Ça brille, ça brille. Après, il y a des belles charrues. Grégoire Besson aussi qui sont sorties. Charrues traînées. Enfin, semi-portées ou je ne sais pas comment vous appelez, vous. Qui sont sorties récemment, là. Juste après que je mette celle-ci sur la partie. Mais moi, j'aime bien celle-là. Ah oui, bah, excuse-moi, tu t'arrêtes. Tu vois bien que je suis en convoi exceptionnel, là, non ? Les gars, on est sur un convoi exceptionnel. J'ai les gyros, ou pas ? D'allumer, ouais. Ça ne reflète pas dans le jeu. C'est bizarre. Alors, dans l'idée, je vous montre aussi. Ah ouais, mais non, mais mec, en fait, j'aimerais tourner là. Donc, tu ne vas pas t'y mettre avec ta deux. Je te dis, allez, passe, là, ta buse. Non, mais des fois, je te montre dessus. Les voitures, des fois, c'est abusé, là. C'est clairement abusé. Juste pour vous dire également que j'aimerais... Alors, on va mettre deux cultures. Tournesol, maïs. C'est Nico FS. Et dans l'idée, ce que j'aimerais faire, ce serait de mettre... Enfin, de labourer la partie, peut-être, maïs. Et de sous-soler, décompacter... Parce que je pense que ça aura le même effet. La partie tournesol. Donc, dans l'idée, ce que j'aimerais faire, ce serait mettre cette parcelle-là et l'autre parcelle qui est de... Ah, mais non, oui, elle est de labourer. Alors, labour... Attendez, je réfléchis. Ah, ce serait celle-là et l'autre que je voulais mettre en maïs. Bon, au final, on labourer celle-là, les gars. Et comme ça, l'autre d'à côté... Et encore l'autre d'à côté, ce sera du tournesol. Donc, il faut que je labourer celle-là. Alors, du coup, comme ça, ici, ce sera en maïs. Et deux parcelles à côté, tournesol. Qu'on va, pour changer un petit peu, décompacter. Ça permet de changer un petit peu les... Voilà. Si je fais CTRL-B, ça me tourne les deux charrues ou pas ? Je crois que ça ne me tourne pas les deux charrues, par contre. Ça, c'est abusé. Je suis obligé de me mettre sur la sélection. Voilà. Et là, on va attaquer là. Alors, je ne sais pas si au mode GPS... Vous croyez que ça fonctionnait avec le GPS, là ? J'ai un petit doute, hein. Oh, putain, la longueur du bazar. Et là, hop. Par contre, les fourrières vont être larges, forcément. Allez, ça y va. Premier test, premier tour de roue avec la charrue, du coup. Ah ouais, ça fait un... Je vais tirer droit, là, parce que je pense que le champ part un petit peu en couille. Et là, également, vous voyez, c'est des arbres que j'ai rajoutés, ça. Vous le voyez, là, ces petits arbres. Il n'y a pas d'arbres de base. Je les ai rajoutés. Ouais, je vais tirer droit, les gars, parce que sinon, on ne va pas y arriver. C'est parti. Comment va Néo ? Il va très bien. Merci aux quasiment 600 personnes, les gars. Vous êtes les boss. Merci à vous d'être là, les gars. Merci. Par contre... Ouais, ça l'occupe, quoi. Tu sens que ça... Ah, par contre... J'espère qu'après, l'ouvrier ne va pas partir... Bon, bref. Allez, mon petit, allez. C'est dans la côte, là, ça monte. T'as loupé un don ? Non, je n'ai pas loupé le don. Non, je l'ai rappelé, t'es au fil. Ouais, Mike, t'as qu'il sera bientôt à la maison. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Le jeu t'attendra, il n'y a aucun souci pour ça. Oh, putain. Alors, j'ai le mode Réa 22 aussi, qui augmente le réalisme et tout. T'es costaud ou t'es pas costaud ? Allez, sors les tripes un peu, mon Dieu. Sors-toi les tripes. Oh, la vache. Ah ouais. Là, les gars, ça ne rigole pas. Là, il va aller beaucoup mieux dans la descente. Hop, alors là, je vais me mettre comme ça. On va attaquer de là. Et là, on y va. On tombe quand même une petite largeur en passant. C'est vrai que... Ah bah en descente, ça va. Il se sent beaucoup mieux. Je vais mettre la roue de jauge à peu près au ras du labour à l'avant. Même si, en vue intérieure, on ne voit pas la roue à l'avant. Il faut viser la pointe du deuxième soc à l'avant. De la deuxième... Alors, corps ou soc, je ne sais pas comment vous dites. Deuxième fer. Vous voyez, juste devant le tracteur à peu près. C'est celle qui est entre le labour et les chaumes. Voilà. Il faut viser à peu près là. Et je pense que là, normalement, si je me mets en vue extère... Oh putain, je suis même trop à l'intérieur, là. C'est pas évident à jauger. Salut, Greg du 50. C'est pas évident à jauger, mais... On va en tomber. Je pense qu'on va en tomber une petite largeur quand même. La parcelle, il y a quand même du labour à faire. Mais on va en faire un petit peu. Après, ce qu'on fera, on met l'ouvrier. Par contre, ce que je vais faire, les gars... Je pense que je vais faire... Surtout de l'autre côté. Ce côté-là, ça ne m'inquiète pas. C'est de l'autre côté. Même si le champ n'est pas à nous, je crois. Ah, mais non, le champ n'est pas à nous. Donc, ça ne devrait pas trop gérer. C'est que je ne veux pas non plus que l'ouvrier aille labourer le champ du voisin. Tu vois ce que je veux dire ? Mais normalement, vu que le champ n'est pas à nous, il ne devrait pas y avoir de... Moi, je tourne sur la route. Je m'en fous. Voilà. Ensemble, les gars, c'est vrai que c'est assez kiffant. Je n'ai jamais vraiment labouré avec des charrues comme ça. Puis bon, par chez moi, je n'en vois pas. Mais dans le jeu, je n'ai jamais utilisé ce genre de charrues. Et c'est plutôt kiffant. On ne va pas se le cacher. J'espère que ça vous plaît aussi. En tout cas, c'est le but. Et voilà, c'est pour vous aussi que... C'est pour vous que je fais ça. Non, mais j'espère que ça vous plaît. Moi, je kiffe. Enfin, les labours. Là, on est au mois de janvier. Dans l'idée, février, on va avoir du boulot. Il y aura toutes les fertilles à faire. Des cultures en place déjà, en sortie d'hiver. On aura les reprises de sol à faire également. Reprises des labours avec la rotative. Voilà. Et ensuite, tout sera prêt pour accueillir les futurs semis de printemps, tournesol, maïs. Voilà. Donc, c'est top. Il est beau, ce 8R. Ouais, ouais, il est beau. Et je remercie encore Nico du 55, qui est pire ça. Je ne sais pas s'il est là. Qui a fait un petit peu l'intermédiaire entre moi et Nico. Putain, par contre... Ouais, mais c'est qu'il adore la roue dans le labours. Il doit patiner un peu, là. Ouais. Ouais, mon petit... Oh, la vache. Ouais, ça l'occupe, hein, tonton, là. N'oubliez pas les petits likes. Exactement, Gabriel. Pardon, merci. Tu as vu mon email, Jérémy ? Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas été checké. Merci, Franck. Pas de souci. T'inquiète. Allez, mon petit... Monte la côte, bon Dieu. Allez. Allez. 340. On marque peut-être que 340, les gars. On est peut-être limite, hein, 340, hein. Moi, je me dis, c'est un gros tracteur. Il va l'emmener facile, mais... 340, peut-être que... Alors, je ne sais pas si on a des... Si on a des terres argileuses dans le secteur, là. Je n'ai pas fait... Je ne me rappelle plus de la... Des types de terres qu'on a. Je crois que c'est du sable glaiseux et tout, là. Non, ici. On n'a pas d'argile, hein. Il ne me semble pas. Alors, par contre, j'ai peur que l'ouvrier... Ouais, l'ouvrier, après, il va suivre. C'est ici où je ferais bien une fourrière, quoi. Parce que... Après, vu que le champ n'est pas à nous, normalement, il ne devrait pas y avoir de... Il ne devrait pas y avoir de soucis. Allez, hop. On va faire encore le retour, les amis. Et je mets l'ouvrier. Alors, j'espère que... Je ne sais pas comment il va tirer, par contre, là. Parce que je vois que les raies de la bourse sont dans ce sens-là. J'ai peur qu'ils... Nous, on est un peu trop au travers, mais bon. Oui, j'ai apprécié la victoire de l'équipe de France, bien évidemment. Bien sûr, le 15 de France qui a fait encore... On s'était plus compliqué, un peu tendu sur la fin. Parce qu'ils auraient pu... Enfin, les Galois, ils étaient bien revenus. Un petit peu de relâchement, mais c'est normal. Et... Salut Richard, ça va et toi ? Mais très beau match, bien sûr, de noble. Comme d'habitude, on a une sacrée équipe. Après, les Irlandais, j'ai regardé le match aussi d'équipe d'Irlande après. Ça joue, ça joue, ça joue. Il mérite aussi le titre. Ça, c'est clair que... Il patine, il faudrait peut-être... En jumelé... Ah ben non, parce que jumelé, ça n'ira pas. Je crois que c'est Fabrice. Je ne suis pas devait ici de Marsupamy. Je crois que c'est Fabrice, ton prénom. Non, jumelé, ça n'ira pas. Il faudrait le jumelé... Si tu veux le jumelé, un tracteur en labour, ce serait... Déjà, il ne faudrait pas de frontal. Et il faudrait que la charrue soit déportée. Ça existe, mais il faudrait que la charrue soit déportée un petit peu sur le côté et que le tracteur ne tombe pas dans l'arrêt de la bourre, en fait. Je ne sais pas ce que je veux dire. Alors, je vais tenter de mettre l'ouvrier. On va voir ce que ça dit. J'ai peur qu'il tire... Au pire, si ça fait un manque, je le rattraperai, moi, près de mon côté. Peut-être que je serai un malentendu. Oui, il va tirer. Il y aura un petit morceau, ça va manquer. Au pire, je le rattraperai de mon côté. C'est Morissette au volant. Bon, elle n'a pas envie de continuer sur ce que j'ai fait. Ce n'est pas grave. On ne lui en veut pas. Je viens de prendre un DLC avec ton code. Merci, Théophile. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à ceux qui ont précommandé le DLC GoWay, les gars. Qui est plutôt pas mal. DLC GoWay, les gars. Je vais vous en parler un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu. Vous remonterez tous les outils qu'on a. Parce que du coup, moi, je l'ai un petit peu en avance. Je vous l'ai présenté. Et je vous remontre un petit peu les outils. Voilà. Puis, vous avez un lien qui est en description. Voilà. Vous avez un petit code. Je suis de Farmer qui soutient la chaîne. Ça ne vous change pas grand-chose. Mais moi, ça me soutient beaucoup. Oui, Oré. C'est ça. Une charrue Oré. Exactement, Alex. C'est ça. Donc, voilà. Vous avez pas mal de pinces. Balles rondes, balles carrées. La pince ronde, elle a l'air plutôt... Comme je l'ai dit dans la vidéo. La présentation, elle est plutôt solide. Elle est plutôt... Ça a l'air de bien prendre les balles. Ça ne bouge pas. Elle a l'air costaudes. Voilà. Après, vous avez de l'enrubaneuse sur chargeur. Ça, que je n'utiliserai pas trop. Un peu comme la qu'avait Vicon. Après, vous avez cette enrubaneuse... Attends, j'ai une... Ah, voilà. C'est celle-ci, pardon. Enrubaneuse de balles carrées qu'on peut déplier apparemment en se mettant à côté. Ça, je ne l'avais pas vu. Vous me l'avez dit, bien sûr, dans la vidéo. Voilà. Donc, c'est plutôt stylé aussi. Elle est très cholie aussi. Mais bon, il faut faire de la balle carrée. Ensuite, une presse qui n'est pas chambre variable parce qu'apparemment, c'est une machine à... Alors, pas à rouleau. Je ne sais pas. Enfin, bref, il n'y a pas de chambre variable sur cette presse-là. C'est dommage qu'ils n'en aient pas mis. Alors, peut-être que Goway, il n'en fait pas de base. Donc, c'est normal qu'il n'y en ait pas. Et vous avez, pareil, presse enrubaneuse. Voilà. Ensuite, vous avez les LT Master et Vario Master pour faire des balles d'enrubaner, de... de... Bétrave coupée, d'ensilage également... Enfin, oui, d'ensilage, mais de rations totales mélangées. Je vais y arriver pour stocker vos rations et tout en directement balles. C'est plutôt pas mal. L'idée est plutôt intéressante. Donc, on verra peut-être pour ne pas l'intégrer sur la série plus tard. Mais en tout cas, c'est des vraies machines de... Voilà. Avec ton code, on n'a pas besoin de... Alors s'il va falloir payer avec mon code, les gars. C'est bon. Je les vois, vous êtes les rats ici. On les voit ici, les rats, les gars. Non, il va falloir payer, malheureusement. Je vous en ai fait gagner des DLC. Attends, il est parti où, là ? Attends, qu'est-ce qu'il me fait, là ? C'est beau, de loin, aussi, avoir cet ensemble, là, comme ça. Attends, qu'est-ce qu'il me fait ? Attends, j'ai peur, là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà. 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 Là, il a failli se passer une dinguerie, je crois. Donc. Ouais. Ah oui, mais ce qu'il a carrément continué chez le voisin, là. Non, mais putain. Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi, cet ouvrier en carton ? Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer le DLC Go Way, les gars. Alors, attendez, je vais faire ma fourrière, là. Parce que sinon, j'ai peur qu'il nous fasse des dingueries, là. Là. Voilà. Hop, ça aura la boue, un peu le champ à côté, mais c'est le nôtre, qu'on s'en fout. Ça m'enlève pas, par contre, c'est culture fanée, là. C'est dégueulasse. C'est chiant, ça. Donc, j'espère que la fourrière suffira, qu'il va comprendre. Mais voilà, j'ai bien fait. J'ai bien fait ! À plus, Mike. Merci à toi d'être passé. Force à toi, l'ami. Et bon courage, t'inquiète. Bientôt la fin. T'inquiète pas. Merci à toi. Et force à toi de... Force à toi, tout simplement. Merci à toi. Et du soutien également. Les masters, ça fait plaisir depuis le temps. Ouais, c'est ça, ouais. On les avait eus en mode, les masters. On les avait eus en mode... C'était quoi ? Oui, c'était ça. C'était les LT masters qu'on avait eus en mode à l'époque. Je crois que c'est humain. C'était pas... Je sais pas si c'était sur le 19 ou le 17. Je sais plus. Je pense que c'était sur le 17. Je sais pas sur le 19 si elles y étaient. Mais c'était trop bien. Et sur le 20... Non, c'est sur le 17 qu'on les a eus. Le 19, on les a pas eus. Là, ça roule. Mais j'ai... Ah mais oui, je suis... Ah oui, mais c'est que là, je suis sur la route. Allez voir. T'as l'hôtel arrive pleine. Bah, tu vas peut-être ralentir avec ta d'euge. Tu vois bien que je suis en train de manœuvrer. Bon, faut que je fasse gaffe aussi. C'est pas moi de me mettre sur la route non plus, mais... Je vais vous faire ralentir, moi, les cocos. Vous allez voir. Là, y'a personne. Là, y'a personne. Je peux reculer. Pour attaquer. On va labourer. Un peu le goudron. Non, c'est bon. Bon, je vais faire deux passes pour la fourrière. Comme ça, il va peut-être comprendre que... Voilà. Ici, ça ne se laboure pas. Il est 11h16 dans le jeu. Donc, on est pas mal. Après, on va attaquer de... De préparer le 7000. Tu n'aimes pas le course play. C'est pas que j'aime pas. C'est que j'ai jamais vraiment... Même s'il faudrait. Je le sais, je le sais, les gars. Il faudrait que je verrai pour essayer de reprendre en main ce course play. Ouais, salut Lily. Salut Kevin. Salut à vous tous. Mais le GPS pour labourer. Là, non, on fait les fourrières. Après, je remets l'ouvrier. Donc, y'a pas d'intérêt. Mais on verra peut-être pour le remettre après. Je mettrais peut-être l'ouvrier sur la rotative. Mais voilà. Salut Jean-Pierre. Allez, en espérant que... Par contre, il m'a fait un sacrément clash. Au pire, on rattrape ça vite fait, les gars. Je pense que vous en pensez. Peut-être rattraper comme ça l'ouvrier. Après, il bosse tranquille. Y'a juste ce coin-là et l'autre. Et après, on va le mettre à travailler. Comme ça, au moins, c'est fait. Je pense que vous n'allez pas m'en vouloir si je le fais. On va déjà faire ce coin-là. Bon, c'est pas normal de faire les fourrières avant. Mais bon, c'était juste pour que l'ouvrier ne galère pas. Parce que je ne voudrais pas qu'il tombe le champ du voisin. Surtout qu'il a l'air de... Ah non, je crois qu'il y a de la culture, mais non. Salut, euh... Salut, l'agence pour risque. Salut Jean-Pierre. Comment ça va ? Ah, c'est dommage, ces cultures qui ne partent pas. Ça fait dégueulasse en bord de champ, là. C'est un petit peu dommage. Je vais juste relever ça. Voilà. Ça, je vais finir avec la frontale à l'avant. Comme ça, on tourne les charrues. Impeccable. Allez. Bon, c'est peut-être pas... Je ne le fais peut-être pas pile-poil comme il faudrait. Non, c'est pas celle-là que je vais baisser. C'est celle-là, déjà. Pour commencer. Oh, putain, je suis dans l'arbre. Je n'ai pas vu ça. Yes, oui, dans l'arbre. Ah, là, il faudrait que je baisse aussi celle-là, maintenant. Voilà. On va y arriver, les gars. C'est vrai que ce n'est pas évident à faire les chants comme ça. Les fourrières. Enfin, pas les fourrières, mais les pointes. Je vais y arriver. Non, je n'ai pas mon troisième écran. Non. Il faut que je regarde pour le commander aussi. Allez, mon petit. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, vas-y. Vas-y, mon petit. Là, je tourne un petit peu, voilà, pour faire le bord. Là, il y en reste juste un tout. Eh bien, mais lève ta charrue, J-Fit. Non, ça va être pas mal dans l'idée. Là, je vais juste en remettre un petit coup ici, pareil. Ça, au moins, ce sera fait propre. Je kiffe l'ensemble. Franchou, je suis assez d'accord avec toi. L'ensemble n'est pas dégueulasse. Mais pourquoi ça m'a... Mais t'as, 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 t'as. Je n'ai pas dit de te baisser, là, je serai l'avant aussi. J'ai oublié. Oh là là, J-Fit. Mon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu. Je lui mets un peu du mien, ou comment ça se passe, là ? Là, je fais juste pareil. Juste un petit coup, comme ça. Voilà, pour vraiment juste dire que c'est fait. Alors, ce n'est pas des plus réalistes, là, ce que je fais, mais bon. Pas bien le choix. Il n'y a pas bien le choix. Alors, je vais la tourner. Pareil, on va rattaquer. Là, je fais juste cette petite pointe, les gars. Je mets l'ouvrier, et on s'occupe après du... Ne t'inquiétez pas. Pour ceux qui veulent voir. Voilà. Allez, dépêche-toi. Ouais, mais il n'aboure pas le champ du voisin ! Impeccable. Dans ce sens-là, ça va tout de suite beaucoup mieux. C'est quoi comme charu ? C'est les Grégoire Besson. Grégoire Besson, Besson, je ne sais pas comme vous dites. Grégoire Besson, là, on a 10 fer. Mais je trouve que pour une 10 fer, quoique si, remarque, quand on regarde comme ça, il y a quand même de la largeur, malgré tout. Ouais, si, on est quand même sur une belle largeur de travail. Frontal et... Et à l'arrière. C'est pas mal, hein ? Alors, c'est vrai que le farming précédent, c'est pas trop compatible. Mais je veux coller un peu au réalisme et... Et faire des lavours aussi. Tant pis si on perd un peu de points de... Voilà, c'est pas très grave. Même si, apparemment, c'est pas dramatique non plus pour le DLC. Donc, attends, allez voir là, je vais pouvoir lever ma charrue arrière. Voilà. Et là, ma charrue ici. Allez, hop. Par contre, quand tu tournes avec ça, what the fuck ? Vous voyez, j'ai mis des petits arbres un peu partout. Je sais pas si vous voyez, du coup, j'en ai pas trop mis non plus. Parce que je voulais pas surcharger. Et euh... Bah du coup, c'est pas mal, je pense. Comme ça. Je vais vous montrer un petit peu. J'en ai mis aussi d'autres ailleurs. Allez, on petit. Quand on a que la frontale, ça va. Ils peinent pas du tout. Alors, dès qu'on met le... Dès qu'on met le... Dès qu'on baisse celle de l'arrière, attention les yeux. Allez, je fais ça, les gars. En tout cas, merci aux 580 personnes. Vous êtes juste hyper nombreux, les gars. On est 580 avec 360 de likes. J'imagine qu'il y en a qui ont pas mis leur petit pouce bleu. Ça, c'est pas normal. C'est inconcevable. Non, mais merci en tout cas, les gars, vraiment de... Bah, d'être là, tout simplement. Allez, mon petit, tu peux le faire là, quand même. Tu... Tu montres un petit peu que t'en as dans le sac, quand même, là. Alors, peut-être que 340 chevaux, c'est limite, alors. On verra, mais j'espère que son tracteur est neuf et tout, donc il est pas usé, rien. Donc, on verra, hein, s'il faut, on upgradera, même si ça se fait pas trop en réalité, mais... On verra peut-être pour monter un peu la puissance, hein, s'il faut. Voilà. Voilà. Hop, je fais juste... Un petit coup ici, et c'est bon, enfin. Ouais, le 8R est privé, les gars, je m'en excuse, hein. Enfin, je m'en excuse, de ma faute, mais... C'est que Nico de 55 ne peut pas mettre en dette, parce qu'il n'a pas les autorisations, donc, voilà. C'est un mode qu'il a modifié, mais je crois qu'il n'a pas les autorisations pour le remettre en dette. Bon, j'espère que l'ouvrier va comprendre qu'il ne faut pas aller chez le voisin. Maintenant, j'ai fait deux fourrières. On va dire que ça devrait le faire. Je vais juste attaquer, et je le lance. Voilà. Et là, elle va peut-être comprendre, mais c'est que des femmes. Alors, j'espère que les femmes comprennent bien ce qu'on dit, hein. Le gars misogyne, non. Pas du tout. Non, mais là, j'espère que l'ouvrier va bien travailler, parce qu'il n'a pas d'excuses pour aller chez le voisin, là. Bon, bref, je te laisse faire, mec. Je mets un coup de sauvegarde au cas où, si vraiment il y a besoin de... On ne sait jamais. Et là, il est temps, il va être midi. On va y casser la croûte. Comme ça, l'ouvrier, il bosse, il ne mange pas, on s'en fout. Par contre... Ouais, alors, si on veut le faire réaliser, il faudrait y aller à pied. On y va à pied. On y va à pied, on joue au réaliste, ou pas. Ok, simule gameplay. La trache et pas. C'est cool, ça. Salut Léo, comment vas-tu ? 5e, 6e, 7e et 8e. Ok, simule gameplay. Bah, écoute, merci pour l'info. Je vais me faire tailler un short, là. Bah non, mais je suis con, la maison est là. Alors, on va aller à la maison. Et salut, van der Marzen, il ne reste plus qu'à le mettre dans le dossier mode. Non, il va falloir le passer sous Giant Editor pour rajouter le fichier texture que Ma7 a dû t'envoyer. Voilà, ça, je vais fermer le portail, là. Donc ça, il faut bien penser à le passer sous Giant, parce que sinon, sans ça, ça ne marchera pas, tout simplement. Voilà, bah tiens, on va se poser deux minutes, là. Allez, bah, il y a mon petit Néo qui est là. Ça va, mon petit Doudou ? Alors, je ne te vois pas, je ne te vois pas. Autant sur la ferme des sports, on te voyait tout le temps. Autant là, on ne te voit pas. Là, mon chien, tu te balades partout. Tu n'en as rien à foutre. Il était sur la route l'autre fois, il passe à travers, c'est un chien magicien. Allez, amuse-toi, reste vers ta niche. Tiens. Ah, on va te mettre un peu à manger, tu n'as pas à manger. Excuse-moi, je ne t'ai pas nourri. Voilà, mange. Voilà, mon chien. Depuis le début, tu n'as pas mangé, tu as besoin d'avoir faim. Pour un 340, il a du mal le JD. Ouais, j'avoue, c'est bizarre qu'il ait autant de mal, d'ailleurs. Parce que 340 chevaux, on est censé être pas mal. Normalement, allez, on s'occupe du 7000. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rapatrié ici. J'ai dételé le semoir, j'ai laissé la rotative. C'est attelé. Alors, par contre, est-ce que là, ça me le prend ? Bien sûr que ça me le prend. Donc, du coup, on va lui mettre le jumelage au petit coco. C'est pas du tout ça. Je sais pas ce que je touche. Bah, non, c'est ça. Wide wheel. Voilà, mais on va juste lui mettre le... T'as vu, qu'est-ce que je... Parce que je pourrais le mettre, le jumelage à l'avant aussi, mais il n'y a pas trop d'intérêt, je trouve. On va juste lui mettre un jumelage arrière. C'est pas mal. Le jumelage arrière, par contre, à chaque fois, ça m'enlève le... Le... Le relevage avant. Pourquoi à chaque fois, ça fait ça ? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Biconner, fender, biconner... Alors, c'est où déjà ? Différation, c'est ça. Non, je veux pas des poids. Je veux... Un petit relevage avant, comme j'avais. Voilà, 0€. Donc, ça me coûte 4000€, mais bon. Au moins, on a un... On a un jumelage sur le tracteur et qui est pile-poil. Non, j'ai testé. C'est pile-poil, vous voyez, la largeur de la rotative. Donc, on est bien. Ça limiterait un petit peu le placement. On est pas mal. On est pas mal du tout. Allez, là, normalement... Ah oui, alors, par contre, il faut que je ratelle, ça a d'être les chouettes. Je pensais qu'elle a été attelée, mais non. Voilà. Voilà. Et là, effectivement, ça va beaucoup mieux. Je vais peut-être mettre la masse devant, non ? Peut-être mettre la masse, quand même. Ça va fasse un peu de poids. Et la petite LP Go, elle est pas mal, hein ? Elle est pas mal du tout. En plus, il fait beau. Là, c'est... Après, ils avancent la flotte. Donc, autant... Préparer... Comment attaquer de préparer les terres aussi. Aujourd'hui. Voilà. J'irais juste peut-être checker l'ouvrier. Bon, je vais mettre un peu la masse. Voilà. Là, c'est pas mal, l'ensemble, les gars. J'ai enlevé le chargeur. Bah, ouais, je l'ai enlevé le chargeur, parce qu'il n'y a pas besoin de le laisser. À part l'user, et... Voilà, ça sert pas à grand-chose. Bah, l'ensemble n'est pas mal du tout, hein. Enfin, je vais juste switcher. Je regarde. Et il a l'air de comprendre. L'ouvrier a l'air de comprendre comment travailler. Tant mieux. Impeccable. Écoutez, nous, on est parti déjà reprendre les terres. Par contre, avec le jumelage, on est balèze. Là, je sais bien qu'il y a... Oh, putain, il y a juste une voiture. Je vais tourner avant elle, parce que sinon, ça va encore être une tannée. Voilà. Et regardez, le jumelage, parfait, hein. Pile poil, 4 mètres. Avec l'alpego, nickel. Magnifique. Alors, je sais qu'Alex... Oui, je me doute que ça doit te plaire. Toi qui es fan de la marque, en plus, c'est la série qui te... C'est la série qui te convient le mieux, ça. Là, c'est sûrement la meilleure série pour toi. Vous n'avez rien vu. Je regardais le chat. Elle ne s'agrandit pas. Je ne crois pas qu'elle s'agrandisse. La charrue, j'avais testé. Il ne me semble pas qu'elle s'agrandisse avec le... Avec le... Le clic. Alors, Alt-C. Là, on va pouvoir travailler avec le GPS. Donc ça, c'est cool. Euh... On va peut-être reprendre... Là, on a travaillé dans ce sens-là. J'ai bien envie de reprendre les terres, du coup, dans... Prendre de la bourre un peu en travers. Pas celui de l'air et de la bourre. Ah, on va essayer de faire ça bien. Pour casser un peu le... Je pense que je vais attaquer par ce coin-là. Hop. On va prendre tout ça en travers, là. J'active tout ça. Alt-E. Je ne suis pas sur la bonne sélection d'outils. Eh, mon dieu de bon dieu ! Mais laisse-moi cette masse lever ! Oh, mais... C'est heureusement qu'on peut la gérer avec le clic, parce qu'elle monte beaucoup trop haut. Euh... Let's go ! Ah, beau petit lit de semences, là. Parfait. Alt-E. Alt-X. Et je vais juste faire un Alt-S. L'argent de travail automatique en 4 mètres. Et là, normalement... Bah, normalement, je suis pas mal. Par contre, il va rouler à combien ? 12 à l'heure ? C'est pas mal, ouais, 12 à l'heure. Encore 12 à l'heure, c'est peut-être un peu rapide, mais bon. Bah, après, je referai sur le bord aussi. Je croyais que tu étais endormi, Ramkaza. Ah, mon petit Ramkaza qui revient. Et mon petit Ramagric qui est là, comment ça va, l'ami ? Je kiffe, là, je kiffe total. C'est cool, Alex, si tu kiffes... C'est le but aussi. C'est le but aussi. Je vais faire une passe sur deux. Le but, c'est d'éviter de faire trop de manœuvres aussi. Et là, pour tourner, j'ai pas bien le choix. Il est pas bien le choix. Impeccable. Là, c'est beau, les gars. Ça, c'est beau. Les revues intérieures, c'est pas dégueulasse non plus. Impeccable. Impeccable. Merci aux 620 personnes, les gars. Vous êtes hyper nombreux. Beaucoup trop nombreux. Merci à vous, encore une fois. Est-ce qu'on va battre les 700 viewers, les gars ? Est-ce qu'on avait atteint 700 viewers, rappelez-vous, la semaine dernière ? Merci à vous, en tout cas. Mais là, plus de 600 personnes, je pensais pas faire autant. En vrai, je me suis dit... Même si je vois que la série vous plaît toujours autant et tout, il n'y a pas de souci. Mais en général, bien sûr, il y a toujours un effet de... Un effet de... De début. Le début de série, vous savez. Et là, du coup, de voir que ça vous plaît encore beaucoup, c'est top. Si vous revenez, c'est que ça vous plaît. Donc, c'est parfait. On se fait un peu secouer dans le labour, mais bon, ça va y aller. Salut, monsieur Tof, et on souhaite, les amis, un bon anniversaire à monsieur Tof dans le chat. J'allumerai le Discord, peut-être, les gars. Alors, Discord, c'est pareil, de toute façon, ça m'a tout bougé avec les mises à jour, mais... Bref, on regardera. J'allumerai le Discord, peut-être, vers les 15h, qui, des fois, vous êtes dans le secteur. Comme ça, si vous voulez passer en vocal, il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Et l'ensemble, il n'y a pas mal. Avec la petite rotative, là. La petite 4 mètres, Alpego, en 4 mètres, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà une belle rotative. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui es connaisseur. Est-ce que ça te plaît ? Est-ce que ça te plaît ? Et si ça ne te plaît pas, c'est pareil, de toute façon. Ah, on est refardis, mon Kiki. Et M. Tof, qui a eu 18 ans, c'était quand il y a deux jours, ou hier, non, hier, je crois. Bon, on avait les gyrophards. J'espère que l'ouvrier, lui, on va le regarder un peu dans quel... Ouais, c'est bon, il travaille toujours dans la même parcelle. Tant qu'il n'a pas changé de parcelle, moi, ça me va. Ma crainte, c'est qu'il change... Si on le voit changer de parcelle, c'est qu'il y a un problème. Voilà, normalement, il ne peut pas se tromper. Après, il y a la route de l'autre côté. Il ne devrait pas passer de l'autre côté de la route. À 118, on a fait une fourrière. Et même chez le voisin, vous avez vu, j'ai l'impression qu'il irait chez le voisin. Il a envie d'aller travailler chez le voisin, quoi. C'est un truc de fou. Hop. Combien de chevaux le JD ? Je ne sais plus, mais je vais te dire ça. Juste après. Hop. Je vais te dire ça sur le JD. Et vous le voulez, ce tracteur, vous ne le trouvez pas. Il faut que je vous le mette sur mon site. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai failli faire comme dinguerie, là ? Non, non, non. 205 chevaux, les gars. Le MXM, pareil, 190. C'est la rotative. Elle demande combien de chevaux ? Elle demande 160. Donc, même le MXM pourrait l'emmener au cas où, si besoin. J'ai fait faire une dinguerie, là. Non, ce n'est pas un shader, les gars. C'est une petite retouche colorimétrique sur OBS. Là, je n'ai plus de shader. Avant, je n'avais. Là, maintenant, je n'ai plus de shader. Je n'ai plus rien. Je n'ai tout enlevé parce que ça faisait bugger le jeu. Donc, voilà. 205 exactement, Alex. Tu ne t'es pas trompé. C'est parfait. On voit que tu connais la marque sur le bout des doigts. Hop, là, on va tourner dans l'herbe. Ici, la petite bande enherbée. Il n'y a pas vraiment de fleuve à côté. Enfin, pas de fleuve, mais de rivière ou quoi que ce soit. Mais on va dire que c'est une petite bande enherbée, quoi. À mon avis, la parcelle, elle sera vite tombée. Ce serait en 4 mètres. À plus, mon petit Matt. Merci d'être passé. Merci à toi d'avoir pris ton temps pour passer. Et puis, bon courage à toi. Et bon début de semaine. Merci, en tout cas. À bientôt. Merci, merci. Salut, allez, les gars. Comment vas-tu ? Salut à tous ceux qui sont là. Merci, les gars. On approche tout simplement des 500 viewers, les gars. Je veux 500 viewers avant... Non, avant 14h30, ça va être chaud. En 2 minutes, les gars. Je pense que ça va être chaud. Mais à moins le quart, je veux 500 likes. Il faut que ça... Là, on est quasiment 600. Pas d'excuses. Voilà. Regardez, on a une belle vue sur notre magnifique ferme ici. Allez donc. Non, mais pour dire, les gars, je ne suis pas mécontent de... Puis quand je vois tout le monde qui veut avoir cette ferme-là, qui me disent comment on peut avoir cette ferme et tout, comment on fait... Bah... À part prendre l'outil pour créer dans le jeu, il n'y a que ça. Et puis acheter les bâtiments, bien sûr. Les 3D de... 3D des massettes. Mais sinon, vous ne pouvez pas refaire exactement pareil. Enfin, je ne pourrais pas vous la mettre en DL, quoi. Parce que je pourrais vous la... Enfin, non, je pourrais pas... Si, je pourrais vous mettre en DL la sauvegarde. Même si la map, apparemment, est plus dispo. Je suis là. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es là, passion et culture. Si tu peux nous dire pourquoi elle a été retirée. Si tu avais peut-être des problèmes avec certains bâtiments, de ce que j'ai écouté. Je ne sais pas si c'est ça ou non. Je n'en sais rien. Mais c'est ce que j'ai écouté. Après, si tu es encore là, tu nous diras. Voilà. C'est quand l'apéro... L'apéro, les gars, il est 14h30. L'apéro est fini depuis un petit moment. L'apéro est fini. Et en plus, il fait beau dehors. Mais il faut se dire qu'il fait beau. Et vous êtes plus là à me regarder qu'à aller dehors. Donc, ça me fait plaisir. Enfin, à part chez moi, il fait beau. Je ne suis pas chez vous, mais... Donc, moi, ça me fait plaisir, ça. Allez. Elle sera vite dégueulasse, la route. Asie. Par contre, c'est ça que je voulais mettre. C'était la saleté. Ça me fait vencer. Je n'ai pas dû la mettre... C'est vous déjà saleté ? Pas 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 pas. Saleté de saleté. Mon Dieu. Où est-ce que c'est ? Attention à ça. Salissure, voilà. Les salissures, je crois que... Je vais la mettre en lampe parce que je crois que c'est trop abusé. Bon, après, ça fait... Forcément, ça fait de la poussière. Ah, j'ai pas... D'ailleurs, en parlant de poussière, je n'ai pas activé la poussière, là. Attends, je dois pouvoir augmenter la poussière, là. Majuscule. Attends, c'est où ? Attends, c'est là. En fouin, ça fait quoi ? Ah, oui, là, ça fait... Voilà, là, ça fait un peu plus de poussière. C'est sec. Mon Dieu, c'est sec pour un mois de février. Enfin, au moins, une fin janvier. Moi aussi, il fait beau. Bah, s'il fait beau chez vous, les gars. Tu ne joues pas avec la boîte de vitesse. Non, là, j'ai laissé du compte automatique, vous savez, parce qu'il y a des soucis et tout. Je n'ai pas eu le temps de m'en... Ça m'avait saoulé. Du coup, j'ai laissé comme ça pour le moment. Regarde, c'est beau, les bandes, avec le GPS. C'est beau, le travail au GPS, comme ça. Mais du coup, je n'ai pas refait le... Voilà. Donc ça va, je vais m'en occuper après. Mais pour le moment, je n'ai plus le temps. Je verrai ça une autre fois. Je n'ai pas envie de vous ré-embêter encore avec ça. Rappelez-vous, c'était un peu galère. Je crois que c'était dans le premier live qu'on a fait. C'était assez galère. Alors, je vais laisser le régulateur. À 12, impeccable. Bah, j'aime bien ma ferme, en tout cas. Moi, j'aime bien. Soit le matériel. La moisse bas, d'ailleurs, qu'on va rapatrier en live. Faites-moi penser de ramener la moisse neuse du concessionnaire. Maintenant, on peut la ramener, il n'y a pas de soucis. Il faudra qu'on lui trouve un endroit. Par contre, je ne sais pas trop où la stocker. C'est soit on la stocke ici, sur le deuxième site, là. Soit on la stocke à la ferme. Mais j'ai... Enfin, bon, on trouvera de la place. Parce qu'il y a quand même assez de place, je pense. Mais il faut juste que je trouve l'endroit où la mettre. Je vous ai des idées. Si vous préférez, sur le deuxième site ici, ou à la ferme principale, on va dire. Ouais, on est reparti. Dans l'idée, j'aimerais bien qu'il finisse de la bourrée aujourd'hui dans le jeu. Et que nous, on termine déjà les reprises de terre ici, là. Ça pourrait être bien terminé là. Comme ça, après, il va nous rester le décompactage à faire. Sachant que lui, après, il va falloir un tracteur pour mettre sur les pendeurs en gré. Parce que celui-ci, normalement, il a l'Isaria. Même si on n'a pas fait les prévents de sol. Donc ça ne sert à rien. Mais dans l'idée... J'aimerais bien que dans la vidéo prochaine, en fait, on attaque les traitements de... Les traitements. Les... Les apports d'azote. Donc, il va falloir... Il va falloir trouver des solutions. Allez, le chef, tu n'as pas eu mon message au-dessus pour l'apéro aujourd'hui. J'ai encore mal aux cheveux. Oh putain, je n'ai pas eu ton message. Je t'ai fait, excuse-moi. Excuse-moi. Et... Et bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, avec ton anniversaire. J'imagine que tu dois avoir mal au crâne. Merci pour ton soutien à l'ami, encore une fois. Mais... Ouais, j'imagine que tu as dû fêter ça comme il se devait. Et déjà que tu fêtes ça un peu tous les week-ends. Là, au moins, je pense que c'était l'occasion... Une bonne occasion de se donner mal au crâne, si je ne dis pas de bêtises. Salut, Joao, comment ça va ? Mais c'est cool, en tout cas, une année de plus. Et encore plus mal aux cheveux. Ok, Vincent. Ok, merci pour l'info. Pas de soucis. Impeccable. Je vais peut-être attaquer, là, de... Attaquer ici, de combler, là. On ira peut-être checker un peu le... Maurice, aussi, là. On va voir un petit peu qu'il s'en sort. Au bout, là-bas, on va aller checker, parce que sur la carte, là... Bon, après, sur la carte, il a l'air d'avancer, hein. Il est milieu de parcelle, à peu près, là, je vois. Ah, vous, vous voyez peut-être pas, parce que c'est... Ah ouais, c'est juste sous ma tête. On va aller voir. Ce qui est bien, c'est que je peux me mettre comme ça. Maintenant, ouais, les gars, on a des moyens ou on ne les a pas ? Il y a des moyens, ici. Ouais, donc du coup... Ouais, il travaille juste. Parcelle 19. Il est à peu près au milieu de la parcelle. Il lui en reste encore un peu plus de la moitié, je pense. Un peu plus de la moitié. Salut, matévo, comment ça va ? Hop. Et ça me fait penser aussi, d'ailleurs, qu'il y aura un petit... Alors, je vais checker, quand même. Normalement, c'est juste à faire ça. Voilà. Oh non, qu'est-ce qui m'allait ? Ah, c'est l'arbre qui l'a embêté, là. C'est l'arbre qui l'a embêté. C'est bien, les arbres, vous voyez, mais... En fait, les arbres, je me suis dit, il ne faut pas trop que j'en mette en bout de parcelle. Ah, mais il va quand même labourer chez le voisin. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est pas grave. Mais du coup, les arbres, je n'ai pas voulu en mettre trop au bout de parcelle, parce que je savais qu'avec l'ouvrier, ça allait être un peu galère. Mais bon. Ça va. Ça ne va plus être pire. Salut, SRL. La SRL boulanger. Je ne sais pas si ça se fronce comme ça. Pourquoi tu n'as pas fait de semi-direct ? Parce que j'ai envie de travailler de cette façon-là. Voilà, c'est pour changer un peu. Puis semi-direct, le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment de travail. Au final, on ne travaille pas beaucoup dans les champs, malgré tout. Même si c'est une méthode de travail. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas du tout la méthode de travail en elle-même. C'est juste que dans le jeu, c'est Florentin et Stéphane. C'est juste qu'on ne va pas faire grand-chose. À part semer, mettre un peu de fumier, un peu de lisier, quelques apports d'engrais, un peu de désherbage peut-être. Mais voilà. Moi, pour les cultures de printemps, j'aime bien faire un labour avant. Je ne suis pas sûr qu'on le fera à chaque implantation. On ne va pas labourer tous les ans non plus. Mais on verra. Du moins, les parcelles, ça va tourner. Je n'ai pas à relaborer la même parcelle une année sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y aura des temps... Voilà. Mais là, du coup, pour le semi de... Ici, il y aura du maïs. Donc, maïs ici, dans la parcelle où il labour, et les deux autres parcelles seront en tournesol. Pas de métrave pour le moment. Là, qui m'a demandé, n'est pas de métrave. Salut, Nico du 55. J'ai montré, d'ailleurs, j'ai pris la photo, je me suis permis. Je l'ai montré, du coup, aux abonnés, la petite photo que tu m'as envoyée. J'ai vu ton message que maintenant... Je ne sais pas quand est-ce que tu me l'avais envoyée, mais du coup, j'ai vu ton message que maintenant. Désolé, je ne suis pas sur Discord. Et voilà, je te remercie d'avoir envoyé le petit post. Effectivement, avec ce petit 8R bien sympathique. Il y a même, je crois, un 6R qui est comme ça. Si, d'ailleurs, tu ne sais pas quoi faire... Voilà, si tu veux... Non, mais le 6R était joli aussi. Je crois que c'est un 6R en photo, qu'il y avait ou un 7, mais il me semble que c'est un 6. Et merci, monsieur Kaza, merci pour tes 12 euros. GG, monsieur Kaza, dans le chat, bien évidemment. Merci pour lui. Et encore une fois, mon top qui a mal aux cheveux. Ah bah ça, oui. Ça, il a mal aux cheveux. Il a fait la fête, mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. C'était son anniversaire. Il a bien raison. Et du coup, merci, Moron, encore une fois, pour ton soutien. GG pour lui, bien sûr. Tu as mis des ruches ? Pas du tout. Mais on pourra peut-être en mettre, pourquoi pas. Pour décorer, surtout pour décorer les fermes et tout. Puis en mettre au bord des parcelles pour... Oui, c'est vrai, ça augmente le rendement. Le 8R, les gars, il est privé. Vous avez le créateur qui est juste là. Le 6R est déjà prêt. Oh, bordel de bon Dieu. Aïe, 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 aïe. Le 6R est prêt. Ah oui, non, mais c'est... C'est des très beaux modes et c'est vrai qu'il est pas mal. Hop, alors. Demi-tour. Vous voyez, ça va se faire assez vite quand même, les gars. On va le faire ensemble. Parce que là, si je mets l'ouvrier, j'ai peur qu'il travaille dans le mauvais sens, là. Je pense que je l'ai pas attaqué dans le sens où il fallait. Mais bon, au moins, on coupe le labours. On prend le labours en travers. Et c'est pas mal. Bon, ça se coupe pas trop, pas tant que ça, en fait. Même dans le labours. Bon, le jumelage stabilise peut-être un peu aussi l'ensemble, mais... Voilà. Sur les scams MP, tu verras un screen qui devrait te plaire. Ah ! Il va falloir que j'aille voir ça, alors. J'irai voir ça. Il n'y a pas de soucis. Tu as un télescopique ? Oui ! J'ai un télescopique. Euh... Hop. Bon, c'est vrai que je roule un peu dans le chemin, mais c'est le chemin qui est à nous, ça. C'est notre chemin à nous. On tourne dessus, il n'y a pas de soucis. Et là, ça fait un beau billard, là. Là, le lit de semences, les gars, il est parfait pour les semis de... Les semis de maïs et de... Et de betteraves... Euh, de betteraves, de tournesol. Alors, j'ai peut-être repris les terres un peu tôt. Peut-être que fin janvier, c'est peut-être un peu tôt, dans l'idée. Mais bon, au moins, c'est fait, parce qu'on prend de l'avance. Voilà. La batteuse, elle est là, elle est là, les gars. Il faut juste que j'aille la chercher au concessionnaire, je vous l'ai déjà montré. C'est quoi le bâtiment à vache ? C'est le bâtiment des massettes. Dispôt sur son site. Internet. Le site qui est d'ailleurs, je crois, en description de la vidéo. Et vous avez moins 7% de réduction avec le code GFITFARMER, les gars. Donc, si vous souhaitez acheter ces bâtiments en C3D, vous pouvez le faire. Et vous avez 7% de remise avec le code GFITFARMER, tout simplement. Hop là. Impeccable. Et là, on commence à ne plus voir grand-chose. Faut limite falloir mettre les feux, là. Il est 14h, mais j'ai l'impression qu'on ne voit déjà plus rien. Peut-être qu'une impression, mais... C'est un classement. Il va le mettre en public, le 8R ou pas ? Non. Malheureusement, non. Ah, c'est des bâtiments. Ouais, c'est des bâtiments. Regardez ce beau bâtiment. Franchement, il est... Dune, déjà, il est magnifique. Et là, il y a le petit hangar paille également qui va avec. C'est un bâtiment d'engraissement. Et franchement, il est magnifique, quoi. J'aime beaucoup ce... La série Le Grand aussi, sur les bâtiments des massettes, est très belle. Après, il y a la série Comtoise que j'ai, du coup, en majorité. Avec la grosse tabulation, les petits bâtiments et tout. Il y a la bergerie qui est très belle aussi pour que je n'aie pas. Mais il y aura peut-être... On verra. Peut-être que s'il y a des moutons à faire, peut-être qu'on installera une bergerie. Avec le... Elle est vraiment stylée avec le... Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, les gars. Je n'ai pas été traire les vaches ce matin. J'avais dit que je suis tous les matins en traire les vaches. Je n'ai pas fait la traite des vaches. Ah, je ne vais pas y penser à chaque fois. Ça, je me connais. Je ne vais pas y penser à chaque fois, mais bon. Tous les bâtiments... Non, pas tous... Une grosse partie que j'ai sur la série, s'ils sont payants. Tous ceux qui sont là sont payants, à part la station phyto, le petit bâtiment qui est au fond. Sinon, la... La stabulation d'engraissement et la... Le hangar paille. Je crois que le hangar paille doit coûter 5 euros. La stabulation d'engraissement, je crois que c'est 12 euros. Ou 9 euros, je ne sais plus. Ce n'est pas très cher. Et la grosse stabulation, par contre, je crois qu'elle est à 20 euros. Des laitières. Le bâtiment séchoir doit être à 16, je crois. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, la maison que j'ai, la maison au bras, qui est à... Elle est à... Elle est gratuite, pardon. Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit qu'est-ce que j'ai d'autre comme bâtiment. Le stockage à plat doit être à, je crois, 8 ou 9 euros. Donc, comme ça. Et voilà. Combien de vaches on peut mettre ? Là, j'en ai 100 actuellement. Je peux en mettre, je crois, peut-être 160. Je ne sais pas. Regardez. Je crois que ce moment-là, ce n'est pas 160. Et moi, j'en ai 100. Voilà. Parce que je ne voulais pas un petit élevage trop petit. Je ne voulais pas genre 20 vaches. Ça allait faire un peu riquiqui. Mais je ne voulais pas mettre non plus de 100 vaches d'un coup. Donc, voilà. Par contre, là, il va m'en... Il va m'en manquer un petit peu. Il va falloir que je roule un peu sur ce que j'ai fait. Tu fais quoi après ? Ben, on va voir. On va préparer... Ben, il y aura les autres terres à reprendre. Il va falloir qu'on s'occupe des vaches après en passant la journée. De toute façon, après, il y a les vaches, encore une fois, à s'occuper après. Donc, ça va occuper aussi. Là, il y aura la ration à faire pour les laitières. Il y aura... Oh, ça va. Il y a déjà... On a déjà fait plus d'une heure de live. On peut voir. Ça va occuper le live. Ne vous inquiétez pas. Comme ça, dans l'idée... Prochain épisode, les gars, j'aimerais bien qu'on attaque les... Les apports d'azote sur les cultures en... Alors, ce sera de l'engrais minéral parce que j'ai tout ce qu'il faut en... En big bag. Donc, il n'y aura pas d'azote liquide. On verra peut-être les autres années pour faire de l'azote liquide. Je ne dis pas qu'on n'en fera jamais, mais... Mais voilà. Regardez-donc, on va faire la petite fourrière, là. Les câbles. Comment s'appelle le mode qui laisse les traces dans les champs ? Les traces dans les champs, c'est le mode... Tu le fais avec le procide. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est le procide et après, tu... Et après, tu... Ça fait des traces. Par contre, il faut bien le régler comme il faut pour le jalonnement. Que ce soit bien fait comme il faut. Et ça se fait plutôt bien. On va le tester. Je ne l'ai jamais vraiment testé, mais j'ai... Je sais que Rome et Seth l'utilisent. Je sais que... Bah, que Rome... Les deux Rome aussi l'utilisent dans leur série. Je crois qu'ils l'utilisent sur la ferme du Bel Air. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc... Puis c'est assez... C'est assez... C'est assez stylé, quoi. Comme truc. Puis ça s'approche aussi du réalisme. Donc, ouais. Salut Icaris ! Des bâtiments de haut, vol, bâtiment de... J'en regrette pas de payer pour les 3D comme ça. Ouais, c'est vrai, Grissime. Je suis assez d'accord avec toi. Bah, non. Puis une fois... Après, quand vous faites votre série... Je veux dire, après, il n'a qu'en dire... Ouais, c'est cher. Bon, après, il y a des jeunes qui peuvent pas se permettre d'acheter des bâtiments. Ça, j'en ai pleinement conscience. Et est-ce que, les gars... Cette petite parcelle-là... Vu qu'il n'y a rien dessus... On va peut-être la... On va peut-être y mettre le maïs aussi, là. Parce que ça sert à rien, cette parcelle. Autant mettre un peu de maïs. Ah ouais ? Je n'y ai pas pensé. Ça, c'est... En fait, c'est la parcelle. C'est le bout de la parcelle. Ah oui, mais alors, par contre... Je ne vais pas le mettre au bord. Parce qu'ici, le terrassement... Vous voyez... Vous voyez, le terrassement, ici, là, c'est pas... Mais je pense qu'à partir de là... Là, et après, remonter là. Mais là, il y a cette partie-là qui est un peu trop abrute. Mais ici, dans l'idée, ce qu'il faudrait que je fasse après, d'ailleurs... Ce serait que je tombe... Ces arbres, là. Et comme ça, cette parcelle-là... Hop ! Bah là, je suis le long. On est d'accord ? Et après, hop, je la fais continuer, là. Comme ça, ça l'agrandit, quoi. L'hiver prochain. Ou alors, j'y laisse comme ça... Euh... Non, quoique non, si j'y mets du maïs, c'est bon. Comme ça, l'hiver prochain, on s'occupe de faire ça. Ouais, non, ça peut passer. Ça peut passer. Est-ce que Maurice s'en sort ? Oui, il a l'air de s'en sortir. Je le vois sur la carte. C'est bon. Allez, on rattaque. Une pâture à la place. Oui, effectivement, je pourrais mettre une pâture aussi. Oui, c'est vrai. Mais je pense que, bon, pour le peu de parcelles, je pense qu'il vaut mieux l'agrandir. Je pense que c'est mieux. Bon, on ne finit pas avant 15-30, le live, en tout cas. C'est de l'épandage 100 tonnes sur les blés. Non, pas spécialement, non. Non, ce sera l'épandeur d'engrais classique. Ce ne sera pas... Euh... Ce sera... Voilà, ce sera que ça. On va peut-être pas rouler sur les colzas. Parce que les colzas vont avoir faim, eux aussi. On sort de l'hiver, c'est normal qu'ils aient besoin d'un petit coup d'azote. Là, on a ces deux parcelles en colza. On a quand même du parceller, malgré tout. On a du blé ou de l'or, je crois, ici. Et j'ai d'autres parcelles, là où le 8 est en train de travailler en face, où j'ai des grandes, grandes parcelles. Euh... Qui sont déjà en blé ou en orge. Il y a beaucoup de céréales pour cet été à moissonner, à mon avis. Ça va faire du boulot. Après, on verra, on pourra adapter les saisons, la durée des saisons. L'été, peut-être que l'hiver, on peut mettre qu'en 3 jours. C'est vrai qu'en 3 jours, ça passe large. Mais on verra ensuite, peut-être pour mettre que... Euh... Pour mettre que... Que le... Hop ! On verra peut-être pour mettre plus de durée. Je vais y arriver. Plus de durée sur les saisons, après. Euh... Tu as quoi comme volant ? J'ai le G920. Alors la map... Alors non, c'est la série Maferme Contos, mais la map, c'est région française. Mais euh... C'est pas la... Elle est plus en DL, apparemment. Actuellement. Euh... Oh, merci Joao ! Merci ! Plaisant de soutenir la chaîne, merci à toi ! Continue comme ça ! Bah écoute, merci pour tes 20 euros ! Ah, je roule dans mes colsas, ce que je voulais absolument pas faire ! Oh ! Ça va ! Et merci Joao ! Attends, c'est... Ah ouais, destruction de culture room, c'est qui... Ah, il est au stade encore où on peut rouler dessus ! Bon, nickel ! Euh... Merci Joao pour tes 20 euros, hein ! Merci à toi ! J'espère que tu vas bien ! Merci GG pour ton don, ton soutien ! Merci à toi ! Euh... Bah de soutenir la chaîne comme ça, c'est... Voilà, merci ! Merci à toi ! Je sais que t'as déjà soutenu beaucoup la chaîne avant, donc merci à toi de... Encore une fois soutenir la chaîne comme ça ! Hop ! Allez, encore une passe ici ! Et après on va earth rotativer ici aussi ! Même si ça se dit pas ! On va passer la rotative aussi à côté ! Euh... C'est ce que tu veux, quoi ! Hop ! Je vais faire ma petite fourrière ! D'accord, je vais enlever ça ! Salut euh... Toi, Toine ! Comment ça va ? T'es en retard ? Oui, bah un petit peu, oui, mais après... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sous-sail ! Sur PC pour l'installer, comment on fait ? Comment on fait pour installer un jeu sur PC ? Bah il faut le télécharger et le... Ouais, l'installer, quoi, après... Ça... C'est long à t'expliquer ! C'est simple, hein, mais bon... Comme tous les jeux, quoi, ça s'installe ! Voilà ! Impeccable, ça, la parcelle, elle va être faite, déjà ! Ah, déjà, ça te fait ! Nickel ! Allez, on va revenir par la route ! Maurice se débrouille toujours ! Enfin, par la route, on va revenir par le côté, pardon ! On va rouler un peu dans l'herbe, ici ! Ça gênera moins ! Salut Aurélien ! Salut, 1000 abonnés sans vidéo ! Comment as-tu ? La date de la sortie de la map des Massettes... Bah, ça va arriver... Voilà, 6h est sortie, ça arrivera... Je sais, j'ai pas de date précise, hein, mais j'imagine que ça arrivera dans... Dans peu... Entre guillemets, peu de temps, hein, pas demain, hein, mais... Dans quelques semaines, quoi ! Voilà, après, j'ai pas plus d'infos là-dessus, sans que je vous la présenterai... Euh, de ce qu'il m'avait dit, je l'aurais aussi un petit peu en avance, donc, avant la sortie, donc, j'aurais l'occasion de vous la présenter comme ça... Ah, y'a de la pierre, là, par contre... On va juste faire ça, là... Impeccable... Comme ça, on y mettra en maïs, hein, plutôt que ça se perde... Ce serait bête de perdre ça, quand même... Autant exploiter le... Le moindre carré... Bon, y'a pas compte qu'il y a de la pierre, hein, c'est vrai que, oui... Ça, c'est le seul souci... Ouais, la map, c'est Castelnau, c'est ça... Je trouve que ça consomme pas tant de carburant que ça, en fait, hein, par rapport à mes autres séries... Vous voyez, j'ai l'impression que, par exemple, on est à la ferme de l'espoir... Pourtant, je me suis bien mis, du coup, par défaut... Mais là, je trouve que ça... Même pas par défaut... Si, par défaut, je crois... Et pas en faible... Avant, j'étais en faible, mais là, par défaut... Ça consomme, mais ça va, en vrai, hein... Allez, on va faire ça aussi... Est-ce qu'il va réussir à terminer le... Le labour avant la fin de la journée ? Ça, c'est moins sûr... Euh... Là, par contre... Là... Ça, là... Hop, on va tirer tout droit ici... Ouais, je pense que ça m'arrache... Ok, ça m'arrache l'herbe sur le côté... Oh, c'est bizarre... Ok, pourquoi pas... Ah oui, c'est que ça fait que la texture, du coup, comme si je passais le... Comme si je passais le... Un paradisque... Que je comprends mieux, là... Ok... Allez... Je finis une live à quelle heure ? Bah, à 15h30, à peu près... Voilà, deux heures de live... Je vais essayer maintenant de faire deux heures de live, les gars... Bon, après, c'est... En moyenne, on va essayer de taper sur deux heures de live... Après... Je verrai, mais... Bon, s'il y a moyen de... Au moins faire avant... Je faisais plutôt 1h30... On va essayer de faire deux heures, maintenant... Ça nous laisse le temps aussi d'avancer un petit peu... Ça prend pour attaquer... Les fertilisations... En espérant que ça fonctionne bien, même si j'ai pas sondé les sols... Ça, on verra... C'est peut-être un peu la surprise, mais bon... On va faire la fourrière, ici... Impeccable... Nickel ! Allez, on peut rentrer... Le petit gyrophare... Je vais pas forcément le nettoyer, parce que... Par contre, je pense qu'il... Avec un peu de chambre, peut-être qu'il va pleuvoir pendant la nuit... On verra... Et je crois que j'ai pas éteindre la lumière dans le bâtiment... Je vous ai dit que j'allais pas éteindre la lumière dans le bâtiment... Ça, c'était à prévoir... C'était à prévoir... Attendez voir... Je vais venir l'éteindre, quand même... Allez, je l'ai pas éteinte... De toute façon, les vaches pour aujourd'hui... Ça passera la nuit... Il y a le lait... Le lait... Est-ce qu'on le vend tout de suite ? Le lendemain, plutôt... Parce que j'ai peur que ça... Autant attendre encore peut-être 3 jours... Avant que le lait s'y passe... Peut-être que 3 jours, ça suffit... Parce qu'au final, il y a que 6000 de... Là, c'est le deuxième jour... Je crois qu'il y a que 6000 litres de lait... Donc c'est pas... Énorme non plus... J'ai pas allumé là... C'est bon... Impeccable... Nickel... Allez, on va ranger celui-là... Puis après, on va aller voir un peu le labour... Ce que ça dit... En tout, j'ai 120 laitières... 120 Hochstein... Et 100 limousines... Voilà... Salut Nicolas ! Comment ça va ? Hop... Je vais le mettre à l'abri... Ça passe pile poil entre les... Est-ce que ça... Est-ce que je vais y arriver à... Est-ce que je vais y arriver à... Ouais... Est-ce que je vais y arriver à... Ouais... Par contre, je peux pas baisser la masse... Ah non... Je peux pas... Bon, je vais la laisser lever... Tant pis... Impeccable... Ça c'est bon... Nickel... Ça c'est parfait... On switch... Voir Maurice... Mon reset... Pardon... Par contre, la taille des fourrières... Qu'il me fait là... Oh oh oh... La taille des fourrières... Tonton... Oh la vache... J'ai acheté le micro... Que je lui ai présenté... Ah parfait elle... Bah écoute... Nickel... Oh la taille des fourrières... C'est abusé... Oh puis là... Il l'a fait plus loin... J'ai l'impression... Ah bah par contre... Je trouve que c'est abusé... La taille des fourrières là... Là on va s'amuser là... Là on va s'amuser... Hop... Bon après de façon... Si parce que... Bon après je peux passer la rotative du coup... Je pourrais la passer après parce qu'il va falloir... Je réfléchis les gars parce qu'il va falloir que... Bon alors je mets la rotative sur le MXM... Parce que le souci... C'est que... Le souci le souci... Je réfléchis parce que si je... Si j'ai pas l'engrais il me faut le... Le John Deere... Le 7000... Au pire la rotative je pense que le MXM peut l'emmener... Euh... J'ai oublié la fourrière dans l'autre champ... Ah... Exact... Bah je retournerai la faire... Exact j'ai oublié la fourrière ça c'est vrai... Ah vous êtes plusieurs à me le dire... Ah ok j'avais complètement... Je suis parti dans l'autre parcelle du coup... Et j'ai pas... Oui oui vous avez totalement raison... Ah oui vous êtes 50 à me le dire... Ah oui donc... Ah bah j'irai la refaire vous inquiétez pas je m'en occuperai... J'ai rattrapé ma bêtise... Ah oui non j'étais parti à faire l'autre parcelle du coup moi et puis euh... Ah et puis je suis parti après euh... Un beau labour bien droit là... Bah avec l'ouvrier vu qu'il tire droit normalement y'a pas trop de soucis... Bon t'as juste la taille des fourrières que ça me fait... Ça porte peut-être ça vers les fourrières comme ça là... Ha 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 Mike... Il est taquin Mike il est taquin... Euh... Là j'aurais pu aller au bout aussi là... Merci en tout cas Mike pour tes euh... T'es dix... On va dire dix euros... Aller voir je vais... Non je fais n'importe quoi... Juste que j'aurais clairement pu aller au bout là en fait... Parce que du coup ça... L'ouvrier ça m'initra de faire la fourrière en fait... Voilà... Impeccable... Merci Mike pour tes dix euros... Et la map... Bah la map c'est... C'est euh... Région française... Voilà bon je te le redis à toi parce que... Voilà... Ha ha ha... Non mais ouais... Merci pour ton soutien... Et GG en tout cas à Mike dans le chat... Bien sûr... Merci en tout cas de soutenir la chaîne encore une fois... Merci à toi... Allez on est parti... Il est que 16h donc on a le temps de bosser encore un peu les gars dans le jeu parce qu'il est... Il est que 16h donc euh... Bon... On va pas non plus s'arrêter de bosser maintenant... Même si la nuit va commencer à tomber je le sais hein... Mais il faut qu'on bosse... J'aimerais bien que la... J'aimerais bien que la... J'aimerais bien en fait tomber la parcelle ce soir là... Je vous le dis... Euh... Ça va peut-être être un peu long mais il faut qu'on le fasse... Parce que sinon euh... Sinon ça va être un peu galère... Par contre le GPS... Euh... Alt C... Alt E... On va voir hein... Si ça marche ou pas le GPS hein... Bon moi je suis pas sûr que ça marche parce que... Enfin je sais pas... Alt E... Alt X... Alt S... À 3 mètres... Euh... Ouais mais je peux décaler c'est ça ? Non alors attendez voir comment il faudrait que je fasse là... Je suis en combien de mètres là... On va voir c'est comme ça... Là je fais quoi ? 5 mètres ? Oh 5 mètres ? Eh 5 mètres c'est pas mal les gars... Attends allez voir je vais tenter ça... Je vais tenter en 5... Ah non 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 non... Nan 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 nan... Nan 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 nan... Mais qu'est-ce qu'il me fait lui ? Ohlalalalalala... C'est possible t'es pas possible allez voir... C'est ce décalage là... Pourquoi ça m'a mis ce décalage là ? Euh... En fait, je ne veux pas de décalage, moi. Oh là 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 là. Mon dieu. 28 centimètres. Et après, il faut que je me cale à 0,1. Je vais me mettre à 0, là. Voilà, et là normalement c'est bon. Là normalement ça devrait le faire. On dirait que les sangliers ont boulé là, j'ai fait n'importe quoi. Bref, ça va le faire. Merci mon Tof, encore une fois, c'est quoi le nom du jeu ? Mais mec, t'es le boss. Merci Audrey, merci encore une fois à monsieur Tof pour ton soutien. Merci à toi et GG. Encore une fois, un bon anniversaire à monsieur Christophe dans le chat. Merci pour lui. Est-ce que vous êtes dispo au vocal les gars ou pas ? Ou est-ce que je n'allume pas le Discord si vous voulez passer deux minutes jusqu'à la fin du live, on va dire, si vous voulez. Vous pouvez, vous me le dites. Ah ouais, parce qu'on va aller voir. Contrôle V. Là, il y a plusieurs. Mais non, il y a le GPS à gérer. Alors là, c'est pas la... C'est pas la même histoire, là. Ok, donc là, c'est bon. Bon, il n'y a pas de voiture, là, ici. Pas de câbles. Et là, normalement, si je me mets là, est-ce que ça va être bien... Hum. Là. Si, ça y va quand même, là. Ouais, ça a l'air d'y aller. Ouais, ça a l'air de prendre quand même, même si je suis un peu à côté, mais bon. Bon, écoutez, ça laboure, moi, ça me va, hein. Mais au moins, on prend pleine coupe, comme on dit. Euh... Je peux passer... Ok, pas de souci. Pas de souci à rendre. Ok, top. Ben, on va. Si vous voulez passer, ben, j'aimerais, vous me direz. J'ai un bug. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai eu un bug. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, Belk ? Dis-nous. Dis-nous tout. Salut, Ralu. Comment ça va ? Ah, juste un petit manque là, mais bon. Non, mais en vrai, ça prend... Là, au moins, on est pleine coupe, hein. Là, euh... Donc, c'est pas mal, hein. Ça se fait bien. Impeccable. Peut-être mettre les feux aussi à l'arrière, maintenant. Ah, avec le coucher de soleil, là-bas. Là, c'est pas beau. J'ai un problème avec Giant. Je ne sais pas si tu m'auras venir de... Ah, par contre, là, ça me fait un peu une dinguerie, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. C'est pas très grave, juste pour l'avant. Ouais, c'est là que j'avais pas de GPS, ici, donc... Là, là, je vais aller au bout. Voilà. Impeccable. Alt-X. Mais je ne veux pas replier, bon Dieu. Je veux juste... Ah, la tournée. Est-ce que c'est possible ? Enlève-moi le GPS. Voilà. Ouais, merci Joao, merci encore une fois pour tes 20 euros. Mais il est fou, lui. Il est fou. Il donne sans compter. Merci à toi, Joao, pour ton soutien encore une fois. GG pour lui. Dans le chat, bien évidemment. Merci à toi et... Ben, merci de soutenir la chaîne comme ça. Vraiment, euh... T'es le boss. Alors, je ne vais pas me rater. Voilà. T'es le boss. Merci à toi, vraiment du soutien encore une fois, Joao. Merci, hein. Et merci pour toi, également. Merci pour lui. Bien évidemment. J'avais créé toute ma ferme sur cette map-là. Et quand j'ai mis à jour, j'ai tout perdu, obligé de tout refaire. Ouais, Grépy Papy, c'est pour ça que je pense que même s'il y a une mise à jour de la carte... J'étais sur la dernière version. Mais s'il y a une mise à jour qui se fait, je ne la ferai pas. Parce que j'aurais trop peur de tout perdre. Et là, les gars, si je perds tout... Bon, autant vous dire que je testerai avant. Je ferai des copies de sauvegarde au cas où. Parce qu'avec tout ce que j'ai, si ça plante tout, quoi que ce soit... Le mode précision, je ne l'ai pas mis à jour. Parce que je me dis que ça peut, pareil, ça peut... Avec la mise à jour, j'ai un peu peur que ça fasse tout bugger. Donc je ne préfère pas le mettre à jour. Je le laisse comme ça pour le moment. Puis on verra ce que ça dit. Mais voilà. C'est quoi le lien de ton Discord ? Bon, il suffit de farmer, après, je ne sais pas. Mais il n'y a pas grand-chose. Pour vous, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Je ne m'en sers pas pour... C'est plus pour... Tu ne fais pas beaucoup de maître avec cet ensemble de charrues ? Ben écoute, Grégory, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Bon, ça va, ce n'est quand même pas ridicule non plus, quoi. On est quand même sur une belle largeur, malgré tout. Hop. Hop. Et lâche ZPS, lâche. Hop, on tourne les charrues avant-arrière. On va se remettre... Près par là. Là. Impeccable. Et on baisse l'arrière. Nickel. Ah, lui, il taire, les gars, je pense qu'il va bien dormir, ce soir. Salut, mon petit Pascal. Comment ça va, l'ami ? Comment qui va ? Tu as reçu ton Tiguan, j'irai... Alors, ce n'est pas un Tiguan, c'est un Ticross. Mais oui, je l'ai. Merci, mais ce n'est pas un Tiguan. Le Tiguan, c'est encore un cran au-dessus. Eh bien, bon l'hiver, ça va au ciel. Mais Toff, c'était le même jour, si je n'ai pas de bêtises. Ça va doucement, mais ça va. Bah écoute, Pascal, j'espère que... Que ça ira mieux très vite. Bon, Pascal. Eh oui. Ah, le petit Eric qui est là aussi, je n'avais pas vu le petit Eric. Comment ça va, la... Comment va la Belgique ? Comment ça va ? Bonne journée, je vais faire du bois. Bon courage, William. Bon courage à toi. 5 mètres pour 10 corps, ça fait 50 à 1. C'est bien. Ouais, ouais, au final, c'est pas mal. C'est vrai que... C'est qu'on aimerait que ça soit... Quand on voit des ensembles comme ça, on a envie que ça prenne 20 mètres d'un coup. Ça, c'est notre problème dans le jeu. On est tous comme ça dans le jeu. On a tous envie que ça prenne... En fait, dans le jeu, c'est notre souci. C'est qu'on voudrait... Je pense que tout le monde est pareil là-dessus. Je pense qu'on attaque le chantier. On voudrait que ce soit déjà fini avant même d'attaquer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense qu'il y a un peu de ça. Ah oui, alors par contre, là... Par contre, par contre... Attendez, on va voir. On va essayer juste de boucher ce petit trou là, ici. Parce que c'est... C'est un peu... Voilà. Voilà. Ça, déjà, c'est fait. On tourne la charrue. Ouais, bah arrête-toi 2 minutes, je tourne ma charrue, toi. T'as le temps, 2 minutes. Et là, il ne faut pas faire non plus de... Allez, bah passe, là. Tu passes, hein. Oh, je suis à... Non, bon, bah, ok. Je vais te mettre un coup de charrue sur le toit, comme ça. Là, je vais me remettre sur la bonne sélection. Voilà. Alt-X, j'ai... Impeccable. Ah, c'est pas évident de faire les écoings avec ça, là. Quand la même sorte de Black Sheep, je fais une série que ma team, on va se lancer dans les lives. Eh bah, écoute, Agri-Papi, c'est parfait. Je te souhaite plein de bonnes choses. Non, en vrai, les gars, on va finir de la bourrée aujourd'hui. Je pensais en plus, avant la pluie, ça serait bien qu'on finisse de la bourrée. Je sais que c'est un peu long, les gars, je m'en excuse, mais il faut qu'on le fasse. Il faut le faire. On peut le faire. C'est vrai, ce que tu dis, c'est moins intéressant dans le jeu que en vrai. Ouais, je suis d'accord, Jérémie. C'est-à-dire que dans le jeu, même malgré tout, là, la surface que j'ai, les ensembles que j'ai sont cohérents par rapport à la surface, même s'il y en a qui m'ont dit de prendre plus gros, ou voilà. Bon, là, plus gros, pas forcément pour cet ensemble-là, mais comme la rotative, une 4 mètres, malgré tout, pour la surface qu'on a, on y passe le temps qu'on y passe. Il faut prendre le temps de le faire. C'est ça qu'on ne fait pas sur Farming et que j'aimerais refaire. C'est pour ça que je prends le temps de faire les choses. Prendre le temps de faire les choses, on ne le prend plus. On a envie de... De déjà le... Enfin, de finir les chantiers alors que ce n'est pas attaqué encore. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faudrait déjà que ce soit fini avant qu'on y attaque. Je ne vais peut-être pas tomber le mur de la maison, là, parce que c'est chez moi, quand même, là. Non, ce n'est pas ça que je peux faire, c'est ça. Hop ! Je ne vais peut-être pas tomber le mur de la maison, parce que la femme va faire beau après. Elle va gueuler. Elle aura raison. Alt X et je baisse ma charrue arrière. Impeccable. Nickel, le temps de finir de la voie. Ouais, ouais, non, mais après, ça... Ça va bien se passer. Ah oui, de mettre la RC en même temps. Ouais, j'aurais pu commencer à RC, mais... Je pense qu'on ferait une petite pause reprise d'Ether. Bon, l'autre part, ça sera déjà repris. Ce que je fais... Ce qu'on fera surtout, je pense, dans le jeu... Dans la vidéo, pardon. C'est qu'on va mettre le... Ouh, qu'est-ce qu'il se passe, là ? What ? Il y a un caillou, là ? What the fuck ? Mais c'était ça, l'autre fois, qu'il m'avait fait bouger, là. J'ai cru qu'il y a... Il me semblait avoir vu une bosse ou quelque chose, là. Là, il y a une pierre, là. Il y a ce qu'on appelle par chez moi un ro. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça, mais... J'ai vu ça, GG, ouais. J'ai vu ça. Mais, bon, remarque, c'est pas... Là aussi, il y a des... Là aussi, c'est pas... Ah oui, là, ici aussi, il y a un petit... Un petit problème. Mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est pas quelque chose qui me... Qui me choque. Même, je trouve ça bien. On va y voir. Il lâche le GPS, bon Dieu. Oui, je sais, je fous un peu le bordel sur la route, mais... Mais en même temps, comprenez-moi, regardez avec l'ensemble que j'ai, là, je peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Allez, c'est parti. Vise l'embouteillage. Une grosse taupe. Ouais, c'est une grosse taupe, ouais. C'est peut-être ça aussi. C'est vrai. Ah, mais allez donc. Est-ce que j'ai encore des feux supplémentaires ? Ah, là... Là, on commence à être pas mal. On commence à être pas mal. Pourquoi tu joues pas en multi ? Alors, cette série-là, en multi, les gars... Alors, le multi, c'est que... Après, je fais du multi avec les gars. D'ailleurs, on essaie de revenir sur la mode canadienne, sûrement, ce jeudi. Si tout va bien, normalement, ça devrait le faire. Je tiendrai former au cas où, de toute façon. Mais multi, je peux serrer et tout. Après, c'est tellement compliqué pour se trouver que je veux pas m'imposer cette contrainte et imposer la contrainte aussi aux gars. Même si je sais qu'ils sont contents de tourner avec moi, c'est pas le souci. Mais on a tous des vies. Et moi, c'est un truc que... Voilà. Puis, j'aime bien mes séries solo, malgré tout. Et je remercie Jérémy pour son don. Allez, un petit cadeau, ça faisait longtemps. Bah, merci Jérémy. Merci pour tes 12 euros. GG à toi, bien sûr, dans le chat. Et j'espère que tu vas bien, que tu kiffes ce petit live. Merci vraiment du soutien. Merci à toi. Et force, bien sûr, à toi, l'ami. Oh putain, je suis dans le muret. Je vais me faire engueuler par la patronne. Oh, bordel de mon dieu. C'est bien qu'il y a personne sur cette route, ça va pas mal. Allez, on attaque. Voilà, c'est vrai que je peux pas m'imposer... C'est pas une contrainte. Quand tout le monde peut se trouver et tout, c'est top. Mais le truc, c'est que, voilà. Je vois, pour le roleplay, on a galéré à se trouver. Il y a des épisodes sortés tous les... Des fois, une semaine sur l'autre, c'était bien. Mais des fois, ça sortait pas avant trois semaines. Où il y avait même plus d'un mois d'intervalle. C'est pas... Salut Jérémy. Salut Jérémy. Salut Mister Cédric. Je vois ton message. Salut Mister Cédric, comment ça va ? Salut à tous ceux qui sont là, qui arrivent. En tout cas, pour ce petit live, merci à vous. On va finir en tout cas de labourer ça. Moi, je veux qu'on finisse de labourer ça, c'est sûr. Il est 15h12, on est bien, on a le temps de toute façon. Hop. B. B. Tac. Il n'y a personne là ? Bon, ça passe quand même, il est 17h. Ouais, mais 17h, c'est l'heure de pointe aussi Jérémy. Les gens sortent du boulot. Forcément, t'as du monde sur la route. Ouais, 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 excuse-moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est de ma faute. Impeccable. De toute façon, après, je ferai une petite fourrière, je pense, quand même. Ah là 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 ! Toujours des lives, vidéos top ! Merci Mister Cédric. Merci à toi. Putain, j'ai été courir les gars ce matin, là, je suis mort. Par contre, j'ai pas été courir un petit peu. 8-10 km. Non, voilà, c'est 8. Des fois, c'est plus son C10, mais là c'est 8. Là c'est 8. J'étais mort. Mais ça fait du bien de courir un petit peu. Le sport, c'est important aussi. Allez, bah avance. Là, voilà. Hop. Enlève-moi ça. On tourne la charrue. On t'a... On va peut-être pas abîmer. On peut reculer chez le voisin, c'est bon, il n'y a pas de portail. Impeccable. Il a tout prévu le voisin. Hop. Tac. On remet le GPS. Et là, je peux baisser ma charrue arrière. Ah bah au moins, ce sera tout labouré. Bon, il y a la grosse fourrière à faire, là. Autant vous dire qu'il en reste un petit morceau. Le sport, c'est bon pour la santé. Je vais reprendre aussi. Et oui, il faut. Bah si vous pouvez, après bien sûr, il n'a qu'on pas le temps. Ça, je comprends bien aussi des fois que c'est compliqué avec le travail. La vie de famille. Hop. Tac. Tac. Oui, bah poussez-vous aussi, vous, là. Allez. Oh, mais tu passes, là. C'est quoi, c'est la charrue qui te fait peur ? Allez. Hop. Dégagez de là. Foutez-moi le camp. Il n'y a personne derrière, je peux. Oh, mais c'est bon. Mais tu passes. Mais ils arrivent, ils ont peur aussi de... Rien les effraient. C'est fou, ça. Tac. Impeccable. Là. On lève l'avant. Et on lève l'arrière. Et là, je vais juste rebaisser l'arrière ici. L'avant est toujours levé, c'est bon. Impeccable. Et là, je vais faire demi-tour un peu sur la route. Ah oui, j'ai une mode caméra qui m'empêche de tourner plus que ça. Hop. Et là, je vais attaquer ma petite fourrière ici. Là, pour le moment, au pire, je peux lever la charrue arrière. Il n'y a pas besoin. Je ne vais prendre que la frontale. Même s'il faudrait plus que j'utilise la arrière que la frontale, peut-être, dans l'idée, non ? Vu qu'on n'est pas très large en fourrière, là, ici, je vais enlever le GPS. Il n'y en a plus besoin. Impeccable, ça. Le lever de poutre. Qu'est-ce qu'il dit, le lever de poutre ? C'est quoi, ça ? C'est un sport, c'est quoi ? Je ne veux pas savoir. Je n'ai pas envie de savoir, les gars, ce que c'est. Ça me fait peur. Je commence à vous connaître. Et ça me fait peur. Je n'ai pas envie. Bon, ça, je vais laisser. Je vais juste aller reprendre, là, vite fait. L'ensemble, l'ensemble, l'ensemble. Juste aller reprendre ça. Ici. Voilà, juste pour dire, rattraper un peu les conneries de l'ouvrier. Parce qu'il avait vu de l'arbre. C'est de l'arbre. Il a eu peur de l'arbre, ça lui a fait peur. C'est juste pour reprendre, ce n'est pas très réaliste. Je suis d'accord, mais au moins, c'est fait. Bon, il y a un tout petit peu, ce n'est pas grave. On va aller traverser le champ. On va faire... Est-ce que je suis à fond ? Je suis à fond au niveau lumière. J'ai confiance, Jerem. J'ai confiance. À moitié. Avec vous, je ne sais pas trop. Ça me fait toujours peur. Allez, on va attaquer ces fourrières de 15 kilomètres. Mais non, mais ce n'est pas possible. Non, mais la taille des fourrières. Non, mais les fourrières, elles sont... Elles sont infernales, là. Ce n'est juste pas possible. Oh. Allez, mon petit. Et après, tu auras bien mérité de te reposer. Plus de caméra. Ah ouais, plus de caméra. Elle a chauffé. Oh, la coquine. Elle a chauffé, dis donc. Bah, c'est bizarre, ça. Attendez, je vais revenir. Il n'y a besoin qu'il n'y était pas. Je reviens. Je reviens, mais... Pourquoi tu chauffais comme ça ? Pourtant, il y a bien le ventilo sur toi et tout. Alors, attendez-moi, il est où, mon... Bougez pas, les gars. Je suis là. Vous ne me voyez plus, mais je suis là. Capture. Attendez-moi, elle est où, ma caméra. La webcam, voilà. Bon, alors, par contre, faites-moi un peu la gueule que j'ai, là. Ah, c'est... Ça flash un peu, ah oui, de... Le carré de la webcam. Attendez-moi. C'est ça que je veux. On va le mettre quand même un minimum dans le carré, même si ce n'est pas le pile poil la même taille. On va le mettre comme ça. Ah, désolé, les gars, là, je suis vraiment blanc. Je suis blanc comme un cul, mais bon, ce n'est pas grave. Ce cam, elle est bonne à rien, de toute façon. Donc, attendez voir. Là. Là, c'est bon. Ah, désolé. Désolé, les gars, mais là, la cam... La cam a surchauffé. Elle n'a pas... Oh, il commence à pleuvoir. Ah, il faut qu'on finisse le labour avant la flotte. C'est bon, ça devrait le faire. Ah, je suis clair. Ah, ouais, là, j'avoue que... Mais la cam, elle est tellement dégueulasse que... Ah, ce n'est pas de la Dutch Qualitat, hein. J'ai besoin de soleil. Ouais, ouais, bien le problème. Attendez, voir si je baisse et si j'éteins les lumières, ça fait quoi ? Ah, mais c'est peut-être mieux. Je vais rester comme ça, les gars, vous me dites, c'est mieux. C'est qu'en fait, les lumières, elle a du mal à juger avec les lumières, hein. Avec les Keylight, elle a du mal. Bah oui, c'est vrai, oui, de toute façon, oui, c'est vrai, t'as raison, Tof. Eh bien, pourquoi ça ne m'a pas levé ? Putain, mais j'ai appuyé dessus, bordel de dieu ! Oh là 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 là. Ce n'est pas possible, ça. Je fais rose, là ? Non. Ouais, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, mais c'est vrai qu'elle a du mal avec les lumières, elle. Cette cam, c'est pas... C'est pas de la grosse qualité, hein. C'était ma première cam, les gars. Mad in China, ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah, c'est une Logitech, hein, c'est la C920. Mais le truc, c'est qu'elle est... Elle est pas... Elle est pas... Elle est pas folle, quoi, avec les lumières et tout. Dès qu'il fait sombre, dès qu'il y a trop de lumières, elle a du mal à se... À se calibrer comme il faut, c'est... C'est où tout l'un, où tout l'autre, en fait, c'est ça. Aïe. Nickel, la cam. Bon, bah, si ça vous va, c'est parfait. Ça, c'est bizarre, les gars, parce que je fais... Attendez, alors, je fais ça, c'est pas agréable pour vous, mais... Non, mais j'ai un retour dans le casque. C'est sûr que j'ai un retour. C'est sûr, les amis, que j'ai un retour dans le casque. Ça... Non, mais c'est depuis... Non, mais les mises à jour... C'est au top. Vraiment. Les mises à jour... Les mises à jour Windows, c'est... C'est de la merde. Non, mais faut dire le mot, c'est de la grosse daube. Ça te fait tout sauter. À chaque fois. C'est juste infernal. Ça fait tout sauter, les paramètres... Voilà, c'est juste infernal. Pourtant, Logitech, c'est bon. Ouais, mais celle-ci, elle est pas toute jeune aussi. Peut-être que les nouvelles versions de la C920 sont... Ou G ou C920. Non, c'est C920, le volant. C'est volant, G920. C'est beaucoup mieux. Ça a peut-être changé, mais ça, c'est les anciennes. J'ai attaqué sur YouTube avec celle-là, moi, les gars. En tout cas, merci pour les plus de 500 likes. 570 likes. Je compte sur vous pour aller au 600. Les gars, il faut qu'avant la fin du live, on soit au 600 likes. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Allez, Maurice, tu peux le faire. Là, j'ai appuyé dessus. Ça devrait lever. Et pourquoi ? Ouais, bah, j'allais comprendre pourquoi. J'en sais rien. Ça ne voulait pas lever. Attendez, je vais juste... Là, je vois qu'il y en a un petit morceau ici. Bon, c'est bien, c'est que ça lave le matériel en même temps, la flotte, là. J'ai l'impression que ça, c'est pas mal. Voilà. Et là, ici aussi... Attendez, voilà. Voilà. Là, pareil, là. Voilà, c'est juste pour... Voilà. Tac, la B. Impeccable. Tac, tac. C'est bon, ça y va. Impeccable. Vous avez vu, la musique, les gars, c'est pas coupé une seule fois. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un truc. La musique... Pas une coupure. Salut, Clem. Comment ça va ? Salut, PHB. Est-ce que t'as déjà regardé Le Hobbit ? Oui, mais bon. Je ne vois pas trop le rapport. T'es en début de série parce que tu vas devenir de gros matériel. Ouais, ouais, mais je suis en début de série, les gars, mais je ne voulais pas faire une série où je commençais avec rien, en fait. Le but de la série, c'est de commencer avec du matériel déjà un peu conséquent, peut-être même déjà trop conséquent, je ne sais pas, mais une ferme qui tourne déjà, en fait. Je ne voulais pas commencer de zéro parce que c'est ce qu'on fait toujours. On attaque une série, on commence avec du petit matériel en général, et puis le but, c'est de s'agrandir. Mais au final, des fois, on a du mal à s'agrandir parce qu'on n'a pas assez d'argent. Ça met du temps à démarrer, là au moins, et vu les bâtiments qu'on a et tout, je voulais vraiment faire une série réaliste où on kiffe tout simplement avec le mode saison et avoir une ferme déjà qui tourne. Donc, c'est le but, quoi. C'est vrai qu'en général, les séries, c'est ça, on attaque avec rien, puis petit à petit, on refait la ferme, on change des trucs. S'il y a des trucs à changer, c'est toujours ça. Mais là, c'est pour changer, quoi. Mais en fait, on fait toujours la même chose, sinon. Bon, bah, impeccable, je vais pouvoir dételer. On va laver la charrue avant de... Bah, écoutez, il en a terminé, je crois. Je crois bien que le labour de cette parcelle, même les labours... Eh bien... Ah, c'est la frontale que j'ai pas... Je vais pouvoir sortir de la parcelle ici, je pense. On est juste en face de la route. Impeccable. Nickel. Salut, Renan, comment ça va ? Et là, on va juste passer à une scout karcher à la charrue pour la nettoyer, question de dire qu'elle est propre, parce qu'on va pas l'utiliser, je pense, avant un petit moment. Voilà. Allez, un petit coup. Et ensuite, on prendra du coup le décompacteur pour faire les travaux. Mais ça, je pense qu'on le fera plus en vidéo. Il y aura du décompactage, pardon, et on va attaquer les fertis, je pense, en vidéo. Et peut-être mettre... Bah non, la rotative s'attendra un petit peu, mais déjà, attaquer le décompactage, je pense qu'en vrai, ça peut être pas mal. Bah là, c'est bon. Ok, alors on va aider à la charrue. Le 8R, il a pas trop consommé de carburant, quand tu regardes... On a consommé... Le réservoir est gros, mais bon... Il a rien consommé en carburant, tant mieux, mais... La charrue, la charrue, la charrue... Ouais, je suis la même laissée là. Non, l'idée, je vais la laisser... Ah oui, là, t'en vais voir, non. En fait, je me mets un peu comme ça. Enfin, je l'ai telle... Pas sur... Voilà. Je la l'ai telle là. Là, je suis dans le... Je suis vraiment dans le poteau, mais c'est sérieux, mais c'est sérieux. J'ai... Ah ! J'étais vraiment... Donc le décompacteur, c'est celui-là, les gars. J'étais vraiment dans le poteau. Alors... Vous devez d'abord déplier... Mais elle est bien... Ah ! Putain, elle n'est pas dans le bon sens, je suis sûr. Oh ! Oh ! Oh ! Ça, c'est une tannée à chaque fois. À chaque fois, c'est pareil. Et là, normalement, elle devrait mieux se... Ça, je peux l'enfiler un petit peu... Ici, comme ça, je peux mettre l'autre à côté. Non, l'arme, logiquement... Vous devez d'abord déplier l'équipement charrue. Elle est déplie, elle n'est pas pliée, on est d'accord, là. C'est quoi ? C'est quoi ce putain de délire ? Je sens bien que ça va me faire... J'ai eu le souci avec le 7000 et je crois que ça va recommencer, en fait. Ah... Je peux même plus mettre les... Putain, c'est quoi le bordel, là ? Je sais ce que je vais faire, les gars. Je sais ce que je vais faire... Est-ce que j'ai de la lumière, ici, là, qu'on y allume un peu ? Voilà, bien sûr, on y verra un peu plus clair. Bon, ce que je vais faire, les gars, ça me fait exactement avec le 7000. Donc, je vais ré-stianiser le tracteur, comme ça, ça va le déclé. Mais ça me fait exactement pareil que le 7000. J'étais impossible de... Attendez, il y a où le... Attends, il y aura eu mon 7000. Il y a tellement d'outils, là, aussi, c'est pareil, ça. Ouh là 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 là... Ah, mais c'est qu'il n'était pas... D'accord, ok, autant pour moi. Euh... Là, c'est le 7000. Bon, je vais faire comme ça, ce sera plus simple, je pense. Je suis arrivé, hein. Voilà. Et je vais, du coup, le réinitialiser. Et normalement... J'appuie sur toutes les touches. Voilà, bon, ça fait un peu n'importe quoi. Mais euh... Je crois que j'ai pas trop le choix, en fait. Parce que pour déclé, ça ne voulait pas. Ah, mais là, ça manque peut-être le... Ça manque peut-être la barre. Là, elle s'est bien mise. Bon, bref, je laisserai comme ça. Je m'en occuperai de mon côté. Ne vous inquiétez pas. Mais... C'est un peu dégueulasse, quoi. Non, dans l'idée, ça devait se dételer comme ça. Attends, je vais voir. Ça devait être celle-là qui devait être dételé en premier. Pour arriver à les emboîter. Ça devait être comme ça. Voilà. Désolé, hein. C'est un peu dégueulasse ce que je fais, mais... Enfin, dégueulasse. C'est pas RP du tout, mais en même temps, le bug me... Euh... 500 balles, ça te va... Oui, ça me va, oui. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, je vais la laisser comme ça. C'est... Voilà, ça devait s'emboîter comme ça l'une dans l'autre, vous savez, comme ça, pour que ça prenne pas de place. Mais c'est pas déplié, là. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, bref. C'est pas grave. Je pense qu'il est temps. Non, on va quand même ramener notre... Ah, oui, il y a la... Il y a la fameuse lection aussi qu'on va ramener. Bah, comme ça, on... Bah, je pense que, les gars, on quittera... On va passer la nuit. Je pense qu'on quittera le live ici, après, hein. Je sais que vous êtes encore hyper nombreux et tout, mais là, on... Ah, quoi que... Ah, non, parce qu'après... On peut peut-être, si, on peut peut-être passer la nuit, attaquer, mettre de la bouffe aux vaches. Vous voulez qu'on fasse ça, les gars ? Il faut plus le déplier, et c'est un bug. Ok, Alexandre. Ah, 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 ah. Je compte chez le voisin. Ok, bah, je... On saura pour les prochaines, alors. Ah, non, mais... Ouais, non, mais c'est moi qui fais n'importe quoi, là. J'avais le pied. Les gars, je vous dis ce qui s'est passé. Je me suis cru avec ma voiture en automatique. J'ai appuyé sur la pédale du milieu, alors que ça fait rien du tout. Je me suis pas servi du pied gauche, en fait, pour freiner. Alors que je faisais pied gauche sur pédale de gauche pour freiner dans le jeu. Pied droit pour accélérer. Et, bah, je me suis cru dans ma voiture. J'avais le pied gauche qui était derrière, comme ça, comme si je me servais pas... Comme dans ma voiture en automatique, quoi. Tout va bien. Non, mais quand je vous dis que je fais n'importe quoi... Je vous le dis, les gars. Bon, on va ramener l'élection quand il fera jour, les gars. Parce qu'il y en a marre, cette nuit, là. On fera ça après, parce qu'il commence à... Vivement les beaux jours et qu'il fasse nuit plus tard, hein. Parce que, alors, dis donc, c'est vrai qu'il y a... Bah, c'est les saisons, c'est comme ça, hein. C'est... C'est réaliste, hein. On peut pas dire le contraire, mais, alors, dis donc... Ouh, là, 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 là. Que c'est galère. Le 8R, je vais le laisser là-bas. Je vais le remettre où il était, voilà, ici. Je monte un peu sur le truc, tout va bien. Voilà. Et là, normalement, j'y vois rien. Impeccable. Bon, on a bien travaillé, là. Alors, je vais mettre un coup de sauvegarde. On va dormir. Et on va s'occuper des vaches nourrir ce qu'il y a besoin de nourrir. Je crois qu'il y aura besoin de faire une ration laitière. Et ensuite, eh ben, mets ton compte à 520, c'est... Ah, ouais, avec le easy development. Ah, mais je ferais que tu m'aimes les données, moi, Renan. Je ferais que c'était toi qui m'aimes les données. Avec le easy development. Si tout le monde avait le easy development, les gars, dans la vraie vie, je pense qu'il y aurait plus de soucis d'argent. Je pense. Bientôt les 600 likes, les gars. Je compte sur vous, les gars, pour les 600 pouces bleus. Il compte sur vous. Et je n'arrive pas à passer. Pourquoi il n'arrive pas à passer ici ? Oh là là, par contre... Des fois, c'est un peu galère à passer dans la maison. Allez ! Mais je vais laisse-moi rentrer dans ma chambre. Je vais m'affaler sur le lit, là. Allez, let's go dormir. Et on va passer le mois de février, maintenant, les gars. Mois de février. J'ai pas l'argent, c'est pas contre toi. Non, mais j'imagine. Non, mais t'es inquiète, on n'y a pas de soucis. Bien sûr que non. Je vais garder dans de 500 vaches. J'en veux plus. Je n'en veux plus, c'est beaucoup trop. Non, non. Gardez vos sous. Vous êtes déjà bien assez généreux avec moi. Sachez-le. Alors. Non, mais c'est une tannée, en vrai. Passer dans la maison et des fois, c'est... J'ai laissé mon pick-up, là-bas. Je n'ai même pas rangé mon pick-up. Je n'ai rien fait de ce que je voulais faire. J'ai dit qu'il fallait que je fasse ça, ça, ça à chaque fois. Mais je ne l'ai pas fait. Je fais n'importe quoi. J'ai laissé mon bâtiment allumé, en plus. C'est n'importe quoi. Mais c'est vrai. Bon, allons voir les comptoises. Les comptoises, les tiers dans le bâtiment comptoir. Voilà, voilà, voilà. On va y arriver. Non, mais on va y arriver. Ah non, il était à l'abri, c'est bon. Je crois que je l'avais laissé là, mais non. Alors, les filles, nourriture 0 litres. Oh, bah, il se serait peut-être temps de vous réveiller. On va peut-être vous faire une petite ration. Peut-être que la traite, on peut peut-être activer la traite tout de suite aussi. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Comme ça, je vous montre un peu la salle de traite fonctionnelle avec le clic gauche. Voilà. Bon, après, c'est décroché automatique. Du coup, ça... Ça tombe tout seul. Hop, et dès qu'elles ont fini, vous voyez, hop, elles sont... La traite est faite. 8500 litres de lait. Donc, le laitier, je pense qu'il ne passera pas aujourd'hui dans le jeu, mais plutôt demain. On verra peut-être en vidéo s'il passe ou non, mais voilà. Ah, je suis coincé dans la barrière. Ok, je n'ai pas fermé. Alors, attends, c'est là où je peux. Voilà, éteindre ici. Ah, ok. Voilà, je ferme. On va y arriver, hein. On va y arriver, les amis. Ok, ben, paille 4700 litres. Je pense qu'il y aura peut-être moyen de remettre un peu de paille. Je vais peut-être aller voir vite fait, comme on fait d'habitude, les petites limousines là-bas. Et ensuite, on s'occupe de donner la ration au laitière. Ah si, moi, j'ai traité les 120 vaches, là. Si, si, ben, c'est rapide, hein. C'est rapide avec moi, mais t'as pas vu, GG. Mais elles sont toutes tes traites, hein. En 5 minutes chrono, c'était fait. Euh... Merci, Vincent. Merci pour tes 5 euros. La charrue, faut la mettre en position route. Je te l'ai dit plein de fois. En plus, il m'engueule, Vincent. Mais il a raison de m'engueuler. Merci, Vincent, pour ton soutien encore une fois. Merci, l'ami. Et euh... Pas de souci. Prochaine fois, je la mets... Mais il me semblait que non, moi. Est-ce que ça me dit de déplier la charrue ? Non ? Pas de la plier, de la déplier. Moi, je la déplie. Plier, c'est position route, mais... Bah, c'est trop chelou, ces trucs. Des fois, ça marche. Un coup, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Alors... Bonjour, les filles. Le portail s'ouvre. Ça va, oui, j'ai pas fait ma petite fourrière. Vous avez raison. Salut, Design Farming. Comment vas-tu ? Euh... Salut à tous ceux qui sont là, les gars. Hop. Je suis cassé de partout. Hier, j'ai fait mes bordures de pavés. Posé mes... Mes bordures de pavés de terrasse, là. Hier après-midi. Non, plutôt hier matin qu'hier après-midi, d'ailleurs. Hop, je vais laisser la voiture. Je vais la laisser ici. Tac. On va venir... Ah, j'ai même pas fermé le bâtiment. Alors, je... Non, mais il faut vraiment que je m'applique à faire les choses, comme j'ai dit. Je l'avais pas fermé. Je voulais ouvrir, mais il était pas fermé. Mais c'est pas possible, ça. Allez, j'ai jamais son, bien sûr, dans le chat. Merci pour lui. Merci à toi. Allez, on va allumer tout ça. Ah, les 0 litres, c'est normal. Nourriture, 2 109 litres ? Mais elle consomme de la bouffe à foise. Le fumier, on a 9000 litres de fumier. Vous voyez tout le fumier qui est à sortir, là ? Oh là 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 là, mais il y a tellement de boulot. Il y a tellement de boulot. Ok, bon. Bon, 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 bon. Eh bien, je reviens, les filles. Je vous laisse la lumière. Il revient. Il va m'occuper déjà des laitières. Et ensuite, on reviendra. À plus, mon petit homme, merci d'être passé. À bientôt. Du coup, je n'ai pas ouvert le vocal. Du coup, je m'en excuse, mais... Ah non, mais c'est F, c'est pas V. Hop. Allez, il laisse tout comme ça. Il va m'occuper. Déjà des laitières. On va faire la ration des laitières. Et après, on reviendra, je pense, faire une ration au... Eh, j'espère que je dois avoir assez. Bon, le foin, si j'en aurais assez, il aurait eu bon. Ah, si je devrais avoir assez de stock. Mais il fait bien tout ça, je pense, en stock de foin et tout que je me suis mis sur la partie, là. À mon avis, il va bien falloir ça. Oh là, ils arrivent comme des calus, ici, là. Ils arrivent comme des fous. Hop. Hop. Alors, normalement, si tout va bien, ici, j'avais mis mon 47-55, pardon. Pourquoi c'est... Ah, mais ici, on est vraiment dans le noir. Attends, je vais allumer là. Voilà, normalement, ça allume ici. Regardez-moi l'éclairage aussi, comment il fait trop stylé. Trop bien. Franchement, c'est trop, trop bien. Donc, on s'était dit que... Alors, c'est pas du tout réaliste, mais qu'on se mettait en dessous pour faire la ration. Voilà, et du coup, je l'avais mis mon tracteur ici, comme ça, juste à reculer là. J'essayerais bien de prendre une balle avec la griffe pour tester mes... Alors, c'est pas que c'est bug... Enfin, si c'est un peu bugué, même si MA7 avait fait une mise à jour là-dessus, mais je trouve que moi, je suis pas du tout à droit avec ça, mais j'ai bien envie de tester de mettre la balle de paille avec. Donc là, je vais mettre juste en dessous. J'active ça. On va tenter de se mettre dans la griffe. Bon, là, je suis dans quel bâtiment, là ? Ah non, je suis dans le bâtiment... Ah, voilà. Ici. Hop. Allez. On va aller chercher la griffe. Je suis le con, je peux étendre deux bras. On va le tenter avec la griffe. Même si j'ai très peu d'espoir, je me fonde très peu d'espoir là-dessus parce que je suis pas du tout à droit avec ça. Mais on va tester. Merci en tout cas à tous ceux qui sont là. Salut Thierry, comment ça va ? Salut le streamer du Ménhir, comment ça va ? Salut à vous tous, les gars. Merci à vous tous. Vous êtes là bientôt les 600 pouces bleus. Vous êtes les top. Vous êtes les top. Vous êtes au top et vous êtes les boss. Merci à vous. Je vais y arriver. Alors, voyons voir. Non, je peux mettre les... Voilà. Là, on y voit clair. Par contre, c'est juste un truc que je vais pas paramétrer sur le... What the fuck ? Je commence à faire des dingueries là. Non mais voilà, quand je vous dis que cette... Attendez, c'est quel outil ? Ah, c'est là pour fermer. Non mais quand je vous dis que cette outil n'est pas fait pour moi. D'ailleurs, je vais peut-être bien rentrer dans mon petit chargeur là, non ? Non. Oh là 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 là. Mais en fait, la griffe, elle est balèze. Hop, 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 hop. Il y a chante que je vais faire des conneries là. Je sens que je vais faire des conneries. La griffe, regardez la taille de la griffe. Comment elle est... Non, 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 non. Je ne vais pas y arriver. Je sens que je vais faire des dingueries. Ah, vous voyez ? Alors... Ah, j'y suis arrivé. What ? Vite, il faut que ça tombe. Oh, le GG. Oh, le coup de chance. Le coup de chance, les gars. Par contre, ça me fait tout tomber. Je pense que mon taille va finir en vrac à force. Oh là là, je suis trop content de moi. Les gars, un maximum de GG pour moi quand même. Parce qu'alors là, si ça, ce n'est pas beau. Ah, vous voyez la griffe, les gars, c'est bien. Mais... Moi, j'aimerais bien qu'ils nous fassent une griffe. Alors peut-être que ça n'existe pas dans la vraie vie avec ces grus-là, je ne sais pas. Mais une griffe, comme vous savez, pour prendre les balles, comme on avait sur le chargeur sur la ferme de l'espoir, vous savez. Une griffe qui vient spéciale pour les balles, en fait. Parce que là, elle est trop grosse, la griffe. C'est compliqué. Euh... Ouais, je vais y arriver. Enfin, j'y suis arrivé, mais alors... Ah, par contre, là, je suis dans la rambarde. Bon, c'est bien, parce qu'à chaque fois, ça ne te fout pas tout le truc en l'air si jamais tu te... Si jamais tu te gourdes, voilà. Et là, du coup, hop. Mais trop stylée, cette petite grue-là. Hop, ouais, je vais descendre là. Tac. Voilà, bah écoutez, j'y suis arrivé quand même avec ma balle de paille. Parce que c'est vrai que, bon, c'est un peu limite au niveau sécurité. On n'est pas sur quelque chose de fou de venir là avec le chargeur au bord. T'as la mélangeuse qui est en dessous. Tu te casses la gueule avec le machin, tu tombes dans la mélangeuse, tu finis en... En haché parmentier. Voilà. C'est pas fou, on est d'accord. Mais je suis content d'avoir fait avec le... Avec ça, je suis assez content d'être arrivé. Le fumier respawn là plein. On commence à avoir un petit peu de fumier. Allez, on va ressortir ici, du coup. C'est compliqué là de venir avec la mélangeuse ici. Oh, Joao, ça y est, je m'en prends la barrière. Mais il est fou comme promis pour les 600 likes ici. Oh, non mais Joao, mais t'es un fou. T'es un fou, mais c'est pas une raison. Mais merci pour tes 50 euros. C'est énorme. GG à toi, Joao. GG dans le chat pour lui, s'il vous plaît, j'ai un maximum de GG pour Joao. Merci pour tout ton soutien. Merci à vous pour les 600 likes. Et mec, t'es un ouf. T'es taré. T'es taré dans ta tête. Il y a un souci. T'es un fou. Merci, l'ami, merci à toi. Vraiment du soutien. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus à part te remercier. Et vraiment, t'es au top. Merci à toi de cet énorme soutien. Merci, merci. Vraiment au top. Et il faut absolument que j'arrive à trouver ce problème là que j'ai depuis la mise à jour à la Windows de problèmes de son que j'ai de retour. Je dois pouvoir l'enlever, ça. Il me semble que je l'avais déjà enlevé une fois. Alors, la lumière, les gars, j'essaierai bien, il me semble que ça fait mal aux yeux. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me fait trop mal aux yeux. Cette lumière, elle s'intitule trop et est trop forte. Les autres bâtiments, ça le fait pas. Mais alors là, hop, et là, normalement, je vais pouvoir activer. Donc, on a dit 10 000 litres de foin, il nous faut. Par contre, c'est le foin, les gars. Un truc que j'ai pas pensé, c'est que le stock de foin, je pense pas qu'on ait autant de foin. Ah, il y a en. Tac. Autant de foin dans la... Si, j'ai un petit feu là, donc c'est parfait. Autant de foin dans le truc, là, je crois qu'on a que... On avait 31 000 litres, je crois, 37 000. Donc là, il doit nous rester quoi ? 20 000. Et ça fait de mélangeux, ça, ça fait pas fou. Il va nous falloir un sacré stock de foin, malgré tout. Voilà. Hop. Voilà, tac. Alors, j'ai toujours pas fait la mise à jour de la grue, qui permet de ne plus avoir l'animation ici. Voilà. Et les gars, vous avez vu un peu comment j'ai pris le coup, là ? J'espère que j'y mets pas à côté. Tac. Ah, là, j'ai pas... Il faudrait que ça... Ah ! Voilà, juste quand je dis, je prends le coup, les gars, vous avez vu ? Ah, je l'avais ! Mais qu'est-ce que je fais ? Ah ! Non ! Ah, c'est bon, là. C'est chaud, par contre, à faire. Là, je pense que ça augmente. Je vois pas le... C'est pour ça qu'il n'y a plus de musique. Vous voyez, la musique, c'est pareil. La musique, c'est pareil. Je dis que ça marche bien. Et c'est quand ça marche plus que... Enfin, ça marche plus deux minutes après. Voilà. J'ai pas regardé à combien de nitres on est, là. Par contre, là, je prends vraiment le coup de main sur la griffe. Mais j'ai tellement galéré, les gars, si vous saviez... Euh... Ouais, c'est ça que je veux voir. 11 000. Euh... La balle, elle fait 5 000, non ? On va voir. Il y en a combien, là ? Combien je suis, là ? Regardez. Combien ? On a fait 3, là, non ? On va voir 6 000. Ouais, c'est ça. 6 000, 11 000. Ouais, c'est ça. On avait une balle de 5 000. 6 000. Donc encore... Deux godets. Oh ! Oh là 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 ! Mais quel enfer, ça, quand ça fait ça, quand tu te bloques dans rien, là, tu te demandes d'où ça vient. Ça, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Non, mais moi, je veux des pleins godets. Ah ! Je l'avais ! Voilà, c'est bon. Non, mais il y a des fois, il ne faut pas chercher. Voilà, allez, encore un. Impeccable. C'est tellement stylé, ça va faire, je trouve. Je vous l'avais montré, on l'avait fait ensemble dans le deuxième épisode, je crois. Voilà, impeccable. C'est qu'en fait, au début, j'ai peiné à comprendre comment ça marchait, parce qu'il faut faire la touche R, en fait, pour remplir la griffe. On a l'animation de la griffe qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà, là, c'est parfait. Je peux repartir au bercail. Et on a l'animation de la griffe qui s'ouvre et qui se ferme et tout. Par contre, le truc qu'il faut bien penser de faire, c'est faire R pour remplir comme un godet, en fait. Le portail des laitières... Ah, putain ! Ouais, vous avez raison. Le portail des laitières, effectivement, vous avez totalement raison. Là, du coup, est-ce que je suis pas mal ? J'en sais rien. J'arrive pas à voir où je suis. Ouais, on va dire que c'est pas mal. Hop. Ouais, j'étais pas sûr. Ouais, j'aurais pu en faire un peu plus. Ouais, hop. C'est pas grave. Du coup, ça, c'est bon. Allez, on va mettre, du coup, du... Par contre, là, j'ai un trou ici dans le dessous de la terre. ça marche. Maintenant, un petit peu de... d'ensilage. On va prendre le Telesco. Voilà, impeccable. Pas de bug de cam. Bah, j'avais ma cam qui avait buggé. Mais là, du coup, bon, bah, on va finir avec celle-là. C'est pas grave. C'est pas bien grave. Allez, hop. Comme ça, les laitières auront ce qu'il faut. Et après, bah, il faudra faire une ration. Et ça, au plus, on le fera peut-être en... C'est quelle heure ? C'est quelle heure ? C'est quelle heure ? Donc, à mon avis, il va falloir qu'on achète du foin. Parce que je suis pas sûr que ça nous emmène... Que les premières coupes d'herbe nous emmènent... Ouh là, ouh là, ouh là, c'est pas que j'y mette à côté non plus. Hein, j'y fitte. Non, c'est bon. Ouais, à mon avis, ça va être chaud de... Il va falloir que j'achète du foin ou que j'aille en chercher vers les... vers les limousines. J'aurais peut-être pas besoin vers les limousines d'autant de foin là-bas. Donc, on verra. Allez, hop. Un coup dans la mélangeuse. Elle a rien demandé, mais elle y prend quand même. Pourquoi j'ai pas là le... Faut que je m'approche plus encore pour avoir la... J'ai pas le détail. D'habitude, on a le détail quand on s'approche avec le... Alors comment on est là ? Oh, c'est chiant ça. Ici, je vois pas. Non, je vois pas. Là, je fais équilibré. 83%. Bah, je vais remettre encore un peu d'ensilage. Je devrais prendre le mode de palette de sacs clonniens et tu as différentes couleurs de sacs suivant les graines. Ah ! C'est sur le mode up, ça, Tof ? Bah, j'irai voir ça, ouais. J'irai voir ça. Dans la catégorie palette, peut-être, non ? Alors, je pense que je vais pas tout mettre, par contre, là. Je vais en mettre que la moitié d'un godet. Et je vais juste aller voir ce que ça dit. Ah ! Ah ! Euh... 94%, bah c'est parfait. Comme ça, ça nous laisse de la place pour les compléments minéraux. Allez, hop, j'y arrête là. On va remettre ça sur le tas. Hop ! Ouais, c'est ça, Mister Cédric, ouais, j'avoue. Il a du boulot pour les carrossiers avec moi, ça, c'est sûr. Je vais le laisser là, parce que, de toute façon, après, il n'aura besoin pour aller pour de l'autre côté. Je vais aller ouvrir le... Bah, il fait encore nu, les gars, désolé, mais là, je peux fermer ici et je vais ouvrir là pour les compléments minéraux. Alors, je vais couper ça, parce que sinon, le tracteur, autant vous dire que... Ça le met à genoux quand elle est... Mais putain, mais tourne, GFIT, là, qu'est-ce que tu fais, là ? Oh là là, marche arrière chaotique. Mon Dieu, c'est quoi cette marche arrière que je fais pas, là ? Allez. Ça passe pile poil sous le bâtiment. Faut pas... Pas plus, pas moins. Allez, ça remplit. Impeccable. Nickel. Mais bon, je vais juste remettre un peu de musique. Voilà. Parce que ça, c'est tout simplement arrêté. Il travaille au noir, notre gérème pas. C'est ça. Allez, je pars dans le pontage. Eh ben, ah, j'ai peut-être fini une palette, non ? Ah, faut-être que je recule. Ouais, pour attaquer la deuxième palette, ok. Ça me prend la... Il n'y avait pas à être plus près, mais non, ça me prend... Ça va tomber la palette qui est au milieu, quoi. Ouais, c'est pas mal. Allez, on désactive tout ça. Du coup, on a combien ? On a 28 538 litres dans la... 538... Alors, ça va marquer 538 sur la mélangeuse et 539 dans la jauge du jeu. Sur le E2. On voit bien. Tout va très très bien. Allez, on va distribuer ça au laitière. Non, on va mettre les petits gyros, même si... Donc, si on passe juste deux minutes sur la route, même pas. Ah, bien sûr, il faut qu'il y en ait un qui arrive. C'est toujours comme ça. Dès qu'ils me voyaient arriver, ils déboulent tous. Allez. Ça, par contre, la mélangeuse, dans la côte, ça le... Même le 47, là, ça le tannent un peu, là. Euh... Alors, par contre, ouais. Ah, voilà, là, c'est bon. Là, ça donne du bon côté. Bah, l'autre fois, ça voulait pas marcher, pas moyen d'y faire marcher de ce côté, là, ça marche. Non, mais... C'est infernal. Impeccable. Bon, là, après, je... Juste une petite marche arrière, ensuite, une fois que ça finit distribué. Je vais aller fermer, tant que j'y suis, la porte que vous m'avez dit de fermer, parce que sinon, les tirs, effectivement, elles peuvent s'en aller comme elles veulent. Là, je vais fermer la... Oh, putain, le mode force, là ! Oh là 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 ! Pardon pour les gros mots, mais ça, c'est... Ça, c'est ma spécialité, les gars, ça. Je laisse le mode force activé, et je vais cliquer là sur la porte pour la fermer, ça me prend le tracteur. mais c'est... Oh, que ça m'énerve, ça. Je le fais à chaque fois, en plus, je le fais à chaque fois, les gars. Là, j'y vais un peu à tâton, j'espère qu'il n'y a personne derrière. Est-ce que je peux tourner ? Est-ce que ça tourne, si je casse la... Si je la casse comme ça, là, est-ce que ça va y aller, là ? Ah, mais j'ai le pick-up ! Il y a toujours quelque chose pour nous embêter. Ça m'énerve. Oh, mais oui, mais il y a toujours quelque chose, quoi. C'est comme ça, il y a toujours quelque chose avec moi, c'est infernal. Parce que lui, il doit aller, on va aller faire la ration, du coup. On va aller faire la ration au... au limousine. On va déjà emmener ça. Ah non, mais il n'y a pas besoin du télescope, là-bas. Ben non, il n'y a pas besoin, en fait, du télescope. Je dis qu'il y a besoin, mais pas du tout, en fait. On a juste besoin du petit Dutz, là-bas. Ah ouais, alors toi, vas-y, là. Ah bah, tu n'arrêtes pas. Non mais calmez-vous du matin, là, ils sont pressés. On voit qu'ils vont au boulot, là. Ah bah toi, je coupe avant. Ah non, voilà, tu t'arrêtes, je te coupe devant, exprès. Oh là, je prends large, là. parce que sinon, c'est un enfer. Vous êtes un enfer, la circulation. Alors, je vais vous montrer un peu mon ass... Allez, mon petit. Avec ma fourrière, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fait. Par contre, les vaches, les limousines, j'ai l'impression qu'elles... Alors, j'ai moins de limousines, mais j'ai l'impression qu'elles mangent plus que les laitières, je ne sais pas. Je ne sais pas si les enjeux, ça a un rapport, mais non, peut-être pas du tout, mais c'est peut-être qu'une impression. Donc voilà, je vais vous montrer ma petite installation qui n'est pas formidable de fou non plus, mais qui a... Salut Salmon, 4755, il est dispo sur les sites de mode. Celui-ci, il est totalement public. Je ne vous en veux pas. Allez. Bug aussi ? Non. Ah, c'est pas que chez moi le bordel, ouais. Il y a des bugs les gars ou pas ? Non, dites-moi les gars, parce que... Ah, il y a le poteau là. Parce que moi, je ne vois pas de... Sur les retours, je n'ai pas de bug. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des bugs. Voici à part moins. Hein ? Mais what the fuck ? J'ai planté ? Ben attends, ça me met une connexion excellente. Ben là, normalement, ça m'affiche zéro souci là. T'as vu, je regarde les gars. Ah, il y a un problème. Non, c'est vrai, ça bug là. C'est bon. Les gars, moi, je n'ai pas de... Bon, je continue, mais alors, j'ai zéro... On va dire que j'ai zéro alerte de mon côté là. C'est bizarre. C'est bon ? Bon, ok, les gars, c'est revenu, c'est bon, tant mieux. Désolé, mais euh... Je n'ai pas compris là. Je n'ai pas du tout compris. Si c'est bon, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Bon, si c'est revenu, tant mieux. Mais alors là, OBS n'était pas en PLS, rien. C'est revenu. Ok, bon, c'est revenu, les gars, tant mieux. De toute façon, on est sur la fin, donc ça ne me portait pas trop peine. Ça aurait été en début de live, ça aurait été chiant. Hop, allez, on va mettre celle-là. Mais c'est ok après. si c'est ok, les gars, je vous fais confiance. Ah, mais j'avoue que là, ouais, je ne sais pas. Je remets ma culotte. Bon, je remets ma culotte. Il est con, Pascal. C'est reparti. Ouais, bah écoutez, on est sur la fin, on donne la ration, les gars, puis après, on s'arrête. Donc, il n'y a pas de souci. Mais, voilà, pour vous dire, les gars, j'ai connexion excellente sur YouTube, machin. Je n'ai rien compris, là. super, continue, j'ai fil, bravo. C'est gentil, ce message, ou c'est pas gentil ? C'est gentil, merci, mais... Ah, mais désolé, si il y a eu un bug, bah, ça continue, je ne sais pas. Les gars, là, je ne sais pas, des OBS en vert, tout va bien. YouTube, connexion excellente, tout va bien. Écoutez, je finis. Ceux qui sont là, ils verront la ration, je ne sais pas. j'ai la flemme de redémarrer la box maintenant, sachant qu'on est sur la fin du live, donc, désolé, mais, oh putain, par contre, bien aller en bout. Oh là là, il faut vraiment aller en bout de la passerelle, voilà, et après on passe derrière, et impeccable. Pas de bug, rafraîchissez la page. Oui, rafraîchissez la page, les gars, je ne sais pas, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Il ne sait pas quoi vous dire. Alors, est-ce que je voudrais, du coup, regardez celle-là. Ah, bien sûr, c'était après voir que ça allait me faire celle-là. Ah, saloperie. Allez, mais recule. Ah bah, ayons. Ouais, tant pis, il est tombé, mais ce n'est pas grave. C'est que je ne voulais pas que ça me freine celle-là, en plus, mais c'est pour ça. T'as peut-être, c'est peut-être ça, c'est YouTube qui a enlevé directement Pascal. Allez, on va poser ça là-haut. C'est vrai que c'est un peu, vous voyez, c'est, bon, c'est mon installation, c'est un peu scabreux, comme on dit. Mais bon, ça se fait bien. C'est le seul moyen que j'ai, à part prendre le Telesco, sinon, je voulais prendre ce petit, absolument. Et je pense que ce qu'on attaquera en début de vidéo, les gars, ce sera de curer aussi la, je vais laisser le, le dust, pour qu'on cure un petit peu les, les limousines. Et, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire, je vais laisser le tracteur ici. Voilà. Et on va venir donner la ration, puis on sera pas mal pour ce live. Ça re-bug. Bah, désolé, les gars, ça re-bug, c'est pas grave. On va, on donne la ration, les gars, de toute façon, et on arrête. Vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai zéro bug, alors, c'est trop chelou, parce que moi, j'ai zéro, mais je comprends, que je vous fais confiance. Si vous me dites que ça bug, il n'y a pas de souci, mais vous voyez que la ration est bien équilibrée, on a 18 000, que 18 500 litres. Hum, peut-être qu'on aura pu mettre une balle d'ensilage, peut-être trois balles d'enrubanée, peut-être. Mais bon, ça va le faire. Ça va les occuper un petit peu. Allez, mangez les filles. Mangez que, mangez que. C'était des félicitations pour toi. Ah oui, il n'y a pas de souci, tellement t'inquiète. C'est ce qui me semblait, mais il n'y a pas de souci. Impeccable. Bon, bah ça, c'est fait. C'est fait, c'est bien fait. Lui, je vais le laisser là, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous le falloir pour repartir à l'autre ferme. Comme ça, on attaquera en début de vidéo, je pense, de curer. Je vous montrerai le curage de la stabulation, comment ça se passe sur cette ferme-là. Et bah ensuite, on rettaquera les travaux dans les champs. Tout est fait, je pense. si je ne dis pas de bêtises, la paille ici, on est bon. Ouais, on est bon. Là, c'est éteint. Bah écoutez, je vais sauvegarder, les gars. Et puis, si ça bug en plus, je ne sais pas pourquoi, mais si ça bug, on va se quitter sur ça. Voilà, tout simplement. On va voir, c'est comment là ? Non, c'est pas ça. Là, vous êtes dans le noir. Non, c'est pas celle-là. Ah oui, mais alors, c'est laquelle ? Ah, c'est celle-là avec le chat. Mais bon, le problème, c'est que vous ne me voyiez pas, quoi. On va peut-être rester sur la cam comme ça. Écoutez, merci à tous, les amis. Je vais sauvegarder, je ne sais pas si je vais sauvegarder, oui. Merci à vous tous pour ce petit live. J'espère que ça vous aura fait plus plaisir. Désolé pour les petits bugs qu'il y aura eu en fin de live. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, c'est comme ça. J'espère que ce petit live vous aura plu, que la série vous plaît encore beaucoup. Je compte sur vous pour être là mardi 18h, bien évidemment, pour le nouvel épisode sur la série. Salut Nico, à toi. Salut, à bientôt. Et je dirais, checkez la petite photo sur Discord, pas de soucis. Merci mon Pascal, merci à tous les modos qui étaient là. Merci à vous tous d'avoir été là. Tous ceux qui ont mis un like, n'hésitez pas à le faire avant de partir. On a dépassé les plus de 600 likes, donc merci à vous. C'est bien cool. Et tous ceux qui ont donné encore une fois, tous, merci pour votre générosité. Et j'espère que tout ça vous fait plaisir également. C'est le moindre des choses de vous faire un contenu qui vous plaît, bien évidemment. Merci à vous tous. Passez une très très bonne fin de journée, très très bon dimanche. Courage pour la semaine qui arrive. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo sur la ferme lumouzine, si j'y pense. Vidéo et le DLC GoWay que j'ai présenté également sur la chaîne secondaire. N'hésitez pas à y checker si vous voulez voir un petit peu plus de farming. Vous avez tout ça sur la chaîne secondaire. La chaîne de GFIT, comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, merci à tous. Et bonne soirée, bonne fin d'après-midi. Ciao, les gars. Ciao.